Alors, nous le sommes 98, on va commencer. Alors, le panafricanisme. Donc, c'est quoi le panafricanisme ? Ben, alors, on va juste virer. Alors, le panafricanisme, c'est quoi ? Alors, en général, il y a souvent des définitions très académiques, comme on les aime bien, comme on pourrait trouver sur Wikipédia ou dans un dictionnaire. Le panafricanisme, c'est l'ensemble des mouvements culturels de l'émancipation des Noirs qui tentent à valoriser les Noirs, etc. Bref, il y a plein de définitions, on va dire, orthodoxes du panafricanisme. Bon, on ne va pas s'attarder à ça parce qu'en réalité, personne ne retient jamais ça. Et puis, quand on pose la question, c'est quoi le panafricanisme ? Tout le monde va chercher la définition sur Wikipédia. Donc, nous, on ne fait pas ça. On n'est pas à l'école ici. Et par contre, nous, ici, le panafricanisme, c'est un processus, c'est un processus historique qui a eu des grandes époques, des grandes périodes d'accélération, des grandes périodes d'arrêt, de frein à cause de différents paramètres historiques, enfin, de différents paramètres dans l'histoire, et des périodes de rebond, des périodes où ça a stagné, etc. Mais le panafricanisme, c'est inscrit vraiment dans un processus. Et dans ce processus, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a plusieurs courants. Il y a vraiment plusieurs courants du panafricanisme. Et c'est pour ça que le titre du live, c'est la grande histoire des panafricanismes. C'était pour bien marquer le fait qu'au-delà du fait que vous voyez de par-ci par-là des images du panafricanisme, enfin, où on vous parle du panafricanisme, on vous met plein d'images de tous les personnages noirs qui ont joué des rôles dans l'histoire, tel que moi je l'ai fait d'ailleurs, avec la première image que vous voyez tout à l'heure. Concrètement, le panafricanisme n'existe pas en tant que tel. En fait, il y a plusieurs courants du panafricanisme. Et justement, le fait qu'il y ait plusieurs courants, ça veut dire qu'il y avait plusieurs écoles de pensée du panafricanisme et même ces différents courants ne s'entendaient pas forcément. Enfin, ne s'entendaient pas. Il y avait clairement des personnages qui presque ne se saquaient pas. Bien évidemment, ça a évolué. Mais il faut bien avoir en tête qu'il y a plusieurs courants du panafricanisme et c'est ce qu'on va voir ce soir. Vous allez voir, il y a une grosse diversité de courants. Mais c'est normal, c'est normal. Dans l'histoire, il y a plusieurs personnages. Il y a des gens qui ont des sensibilités différentes, qui ont vécu des choses différentes, etc. On retrouve un peu ça aussi aujourd'hui, on va dire dans le YouTube afro, si je puis dire. C'est pareil, c'est pareil. C'était comme ça pendant les grandes époques du panafricanisme. Il y avait différents personnages, différentes visions du monde, différentes sensibilités, différents vécus, etc. Voilà. C'est comme ça. Le panafricanisme, ce n'est pas figé. Ce n'est pas une définition scolaire d'un prof d'histoire qui sortirait de sa poche. Ça, en tout cas, ce n'est pas ce qu'on voit. Ce n'est pas ce qui est dit sur cette chaîne. Par contre, bien qu'il y ait plusieurs courants, il y a quand même une idée centrale qui, pour le coup, est partagée par tous les panafricains, ou par tous ces courants du panafricanisme. C'est que l'idée centrale, c'est l'émancipation des Noirs à l'issue de l'esclavage et de la colonisation. Donc, à la sortie de l'esclavage et de la colonisation. Enfin, à la sortie. Pendant, on va dire, les derniers soubresauts de l'esclavage et la période de la colonisation en Afrique, qui a duré à peu près un siècle, il y a eu une lutte, d'abord une lutte anti-esclavage, de plusieurs Noirs pour l'émancipation des Noirs. Et ça, ça a été rempli par... Enfin, ce rôle a été joué par tous les courants de ce qu'on appelle le panafricanisme aujourd'hui. Donc, sur ça, ils étaient d'accord. Sur l'émancipation des Noirs dans le monde, tout le monde était d'accord sur ça. Mais par contre, vous allez voir, sur différents sujets, il y a des divergences. Et c'est ce qui fait, d'ailleurs, qu'il y ait plusieurs courants du panafricanisme. Mais l'important à saisir, c'est que le fait que le panafricanisme soit souvent lié à la race et à la couleur de la peau, des Noirs, c'est lié au fait que l'esclavage a été mené sur les Africains Noirs d'Afrique. Comment dire ? L'expression extérieure qui était la plus vue et surtout la manière dont ça a été mené avec toute la rhétorique très raciste. C'est quand même la couleur de peau qui a été un élément majeur. Et justement, dans cette lutte-là de l'émancipation, forcément, l'identité noire, elle vient de là. Elle vient de cette lutte, en fait. Voilà, de cette lutte en tant que Noir parce qu'on a subi l'esclavage en tant que Noir. Et donc, sur ça, tous les courants, ils sont globalement d'accord. Alors, là, rapidement, je vois les commentaires. Alors, il y a un petit débat sur le rôle des femmes toujours dans le pan-africanisme. On en parlera, on parlera peut-être même quand on en fera un live. peut-être, on fera peut-être une chronique et puis un live. Mais j'ai lu des bouquins où les femmes sont évoquées, plusieurs femmes, qui ne sont pas forcément très connues du grand public. Mais par contre, il y en a. Voici la trame, on va dire, le début de la trame de notre présentation. Donc, notre présentation va se... Enfin, vous voyez là, c'est un peu la trame de la présentation. Donc, à gauche, vous avez les courants et les personnages du pan-africanisme. Donc, on va voir les différentes générations. Et ensuite, vous avez un petit... Enfin, un encart, un coin fait et analyse où finalement, l'idée, c'est d'avoir les principaux thèmes, enfin, les principaux éléments qui sont liés à chaque génération, on va dire, du pan-africanisme. Et donc, si vous avez vu les premières vidéos de la chaîne, enfin, où on parlait d'abolition de l'esclavage, de la suppression de l'esclavage, de la fin de l'esclavage, etc. Vous remarquerez que... Comment dire ? Il y a un lien qui est fait directement entre la fin de l'esclavage et le pan-africanisme. Pourquoi ? Parce que le pan-africanisme était un mouvement... Enfin, comment dire ? Les courants pan-africanistes ou pan-égristes à l'époque sont nés de la lutte pour sortir de l'esclavage. Donc, c'est vraiment cette lutte qui est à l'origine, on va dire, de ces courants. Donc, il y a un lien intrinsèque entre la suppression de l'esclavage, l'esclavage déjà, la suppression de l'esclavage et les luttes pan-égristes qui vont devenir pan-africanistes, si vous voulez. Il y a vraiment un lien majeur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que... Enfin, je considère que la première génération du pan-africanisme, ce sont des personnes qui sont nées à la fin du 18e siècle. On va le voir tout à l'heure avec James Forten et puis Paul Puff, qui sont nées à la fin du 19e siècle, donc à la fin des années 1700. Pourquoi ? Vous savez que la suppression de l'esclavage, je pense que les premiers à le faire, ce sont les Danois et c'était 1791, quelque chose comme ça. Et la France était dans ces eaux-là, 1792, avant de le rétablir avec Napoléon, bien évidemment. Et voilà. Donc, la suppression de l'esclavage, en tout cas de manière formelle, même s'il y a eu des luttes en amont, bien évidemment, ça n'a pas été un décret occidental pour abolir l'esclavage. Il y a eu des luttes, il y a eu énormément de soulèvements et de plus en plus de soulèvements pour des raisons démographiques. J'ai expliqué, il y a toute une série de chroniques qui expliquent les raisons à l'origine de la suppression de l'esclavage, donc les raisons démographiques, etc. Donc, il y avait de plus en plus de révoltes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que fin du 19e siècle, enfin fin du 18e siècle, donc fin des années 1700, on est dans une période de fin de l'esclavage et à partir de là commencent à émerger les premiers personnages que l'histoire a retenus du panafricanisme. Alors, il y a une niche superman qui dit « Que vient faire Dubois avec le panafricanisme ? » C'est excellent. C'est une très bonne question. Je pense que dans quelques minutes, tu le découvriras. Le panafricanisme est-il toujours cohérent aujourd'hui vu les disparités internationales et les multiples dictateurs qui en profitent, etc. Bon, il y aura juste une séance questions-réponses après. Donc, si vous avez des super questions, gardez vos questions, notez vos questions. Et puis, après, à la fin, il y aura vraiment une séquence questions-réponses. Vous pourrez poser toutes vos questions. on va essayer d'y répondre. Et puis, même, on va ouvrir le panel pour ceux qui voudront poser les questions en face cam. Il n'y a pas de problème en France. Donc, première génération du panafricanisme. On est vraiment dans de la lutte anti-esclavagisme, dans de la lutte anti-esclavagiste. Élément très important, donc, le panafricanisme est né aux Amériques, clairement, justement, parce que c'est une réaction à l'esclavage et l'esclavage, le terrain même, le territoire de l'esclavage, ce sont les Amériques. Vous connaissez l'histoire. On a tous vu ça en histoire. Et du coup, il y a, comment dire, il y a ce lien intrinsèque entre les Amériques, l'esclavage et le panafricanisme à son origine, le panafricanisme. Donc, tout à l'heure, je parlais de la naissance, comment dire, de la lutte du panafricanisme pour sortir de l'esclavage. Donc, c'est pour ça qu'ici, c'est marqué post-esclavagiste. Et du coup, cette lutte en tant que noir a généré ce qu'on appelle une conscience noire, une conscience panègre. Panègre, ça veut juste dire pan, c'est pour dire ensemble, c'est un ensemble. Donc, c'est pour ça qu'on dit panafricanisme, ça désigne un ensemble. Donc, par exemple, il y a eu dans l'histoire du pan-germanisme, du pan-slavisme, il y a eu plein de pans à un moment donné. D'ailleurs, c'est à cette époque que panafricanisme est apparu au début du 20e siècle de l'année 1900. On va le voir tout à l'heure. Mais en gros, c'est ça, c'est qu'il y a une conscience, on va dire, noire qui apparaît, une conscience universelle en guillemets du noir. Et c'est ce qui est à l'origine du pan-égrisme. Rappelez-vous que tout à l'heure, on voyait que l'idée centrale, c'était l'émancipation des noirs. Donc, cette idée, on la retrouve justement dans le fait que l'esclavage et tous les vices qui y sont liés ont généré une conscience noire. Et c'est pour ça que les premiers courants au tout début, le terme panafricanisme n'existait pas. Et à l'époque, on parlait de pan-égrisme. C'est pour ça que vous voyez pan-égrisme. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une vision, on va dire, universaliste du noir qui doit s'émanciper. Alors, élément très, très important à retenir, c'est qu'à cette époque, à la fin du 18e siècle et au début du 19e siècle, il n'y a pas de panafricanisme en Afrique. C'est très important. Les mecs qui sont en Afrique n'ont pas de panafricanisme. Ils vivent dans leur royaume, ils vivent dans leur village, dans leur chefferie, dans leur localité, etc. Il n'y a pas de panafricanisme. Et ça, c'est important à savoir. Les mecs qui ont créé l'idée du panafricanisme, en tout cas à l'époque, ce sont des mecs qui sont en Amérique, à une époque donnée. Et à la même époque, en Afrique, il n'y a pas de panafricanisme, il n'y a pas de panafricanisme. Les mecs, la plupart du temps, ils sont dans leur localité, ils n'ont jamais subi d'esclavage. Pour eux, ça n'existe pas, la lutte panafricaniste. Eux, ils sont vraiment dans leur monde, ils vivent leur monde tranquillement. Donc ça, c'est un élément très important à retenir. Donc, la conscience panafricaniste vient des Amériques. Et ça, on va voir comment cette conscience est progressivement, s'est diffusée jusqu'en Afrique et comment ça a emmené les luttes anticoloniales qui ont emmené, in fine, à la fin de la colonisation. Dans un premier temps, à la fin de l'esclavage et dans un deuxième temps, à la fin de la colonisation. Donc, tout à l'heure, on parlait de la première génération. Tout à l'heure, on parlait de la première génération et là, je vous ai mis deux personnages majeurs de ce que j'appelle la première génération du panafricanisme, deux ou trois presque. Il y en a d'autres. Mais donc, j'ai choisi pour faire synthétique. Et donc, comment dire, le premier, c'est Paul Kuff. Vous voyez là, qui est né dans les années 1759 et qui a disparu en 1817. Donc, c'était Paul Kuff, c'était un, comment dire, un métis amérindien africain. L'un de ses parents était, je pense, son père était amérindien d'Amérique du Nord, de la région de Poston, ce qui est devenu la Nouvelle-Angleterre. Et sa mère était africaine, était noire, une descendante d'esclaves. Et du coup, à partir, on va dire, des années, du début des années 1810, il a commencé à mettre en place, vu qu'il avait de l'argent, parce qu'il était commerçant, un commerçant brillant, et il a commencé, et il avait des navires, et il a commencé à mettre en place des voyages de retour vers l'Afrique, déjà très tôt, avant même l'American Colonization Society. Et donc, lui, par exemple, c'est vraiment, enfin, vous voyez, il est né en 1759, c'est vraiment, donc la fin du 18e siècle, c'est vraiment la première génération du père d'africanisme qu'on va voir, peut-être que moi, je me le représente. Et l'autre personnage, c'est James Forten, qui est né en 1766, qui a disparu en 1842, et également, alors lui, James Forten, c'est un commerçant de Philadelphie, il me semble, soit de Philadelphie, soit de Chicago, je ne me souviens plus, il me semble, c'est Philadelphie, et donc, lui également, c'était, voilà, c'était un leader, on va dire, de la conscience panègre ou panégriste aux Etats-Unis. Et par contre, il y a un élément très important à retenir, parce qu'on parlait, tout à l'heure, je vais vous parler des différents courants du panafricanisme, parce qu'il y a plusieurs panafricanismes, et là, vous voyez à droite, enfin, à gauche, pardon, que j'ai mis plusieurs termes. Donc, vous voyez panégriste, remigrationniste, vous voyez panégriste, immigrationniste, immigrationniste et black nationaliste, bon, ici, il n'y a rien, et vous voyez panégriste implanté. Donc, la différence majeure entre un personnage comme Paul Kuff et un personnage comme James Horten, c'est que Paul Kuff, c'était un panégriste remigrationniste, donc, il a mis en place des voyages pour le retour vers l'Afrique, donc, il pensait que les Noirs n'avaient pas un grand avenir en Amérique, parce que la discrimination, parce que l'esclavage, il faut rappeler que on a encore au début des années 1800, l'abolition d'esclavage aux Etats-Unis, c'est 1865, à cette époque-là, personne ne sait que l'esclavage va être aboli en 1865, les mecs, ils sont dedans, ils ont les deux mains, les deux pieds, la tête dedans, et il se dit, pour s'en sortir, les Africains, il faut qu'ils se barrent, donc, il met en place ces voyages-là pour faire sortir les Noirs et pour qu'ils retournent en Afrique, et c'est ce qui a donné la première migration, une des premières migrations des Noirs depuis les Amériques de retour vers l'Afrique, et c'est ce qui a donné le peuplement des Noirs d'origine, enfin, des Noirs qui venaient d'Amérique, qui existent aujourd'hui en Sierra Leone, en Sierra Leone, vous savez que, qui a été une colonie anglaise, enfin, une colonie anglaise pendant jusqu'à très tard, les Noirs américains qui sont venus s'installer là avec des locaux, un peu comme au Liberia, ça vient, ça a commencé à cette époque-là, avec Paul Cuff, donc là, on est vraiment très tôt, on est vraiment très tôt au début des années 1800, donc lui, il est plutôt pour le retour en Afrique, James Forten, par contre, lui, c'est un commerçant aux Etats-Unis, bien qu'on soit en pleine période d'esclavage, et c'est bien pour rappeler aux gens que l'histoire est beaucoup plus complexe que ça, parce que le mec, il est mort en 1842, ça veut dire qu'il a vécu, pendant toute la période où il a vécu, il a vécu l'abolition d'esclavage aux Etats-Unis en 1865, ça veut dire qu'il a vécu toute sa vie pendant l'esclavage, ça n'empêche qu'il y avait des régions et des localités aux Etats-Unis en pleine période de l'esclavage où les Noirs étaient plus libres que dans d'autres, par exemple, dans le sud, l'esclavage était formel et il n'y avait rien à dire, mais dans le centre et au nord, il y avait certaines localités où les gens subissaient très peu d'esclavage, parce que ça a été toléré par certaines communautés de Blancs qui s'en foutaient complètement, par exemple, Dubois, il a grandi dans l'une de ces communautés-là et James Forten, par exemple, les gens n'étaient pas mélangés, il n'y avait pas les Blancs et les Noirs mélangés, etc., mais il y avait une tolérance des différentes communautés, ce qui fait qu'est-ce que les commerces noirs prospéraient dans certaines localités. On ne peut pas se l'imaginer en pleine période de l'esclavage et pourtant, ça existait. Et James Forten, il le montre très bien puisqu'il était un grand homme d'affaires qui faisait du business, qui faisait du commerce et qui est mort riche puisqu'il avait des centaines de milliers de dollars d'héritage quand il a disparu. Donc, c'est bien pour rappeler aux gens que l'histoire, c'est un peu plus compliqué que les clichés qu'on voit ce par-ci, par-là. Et par contre, il y a un autre personnage qui est très connu, mais par contre, on ne le connaît pas, on n'incitue pas bien sa vie dans le temps, c'est David Walker qui était également, on va dire, un panégriste de la première génération. Pourquoi on le retient ? Parce que, contrairement à lui, il a écrit un livre, enfin un livre, il a écrit un pamphlet qui s'appelle David Walker's Appeal. En gros, en français, c'est l'appel de David Walker qui est un pamphlet pour dénoncer la condition des Noirs en Amérique et globalement dans le monde et pour en appeler les Noirs à se soulever, à se révolter contre cette injustice. Et donc, si vous faites une petite recherche, vous tapez David Walker's pamphlet ou David Walker's Appeal et là, vous aurez le texte qu'il a écrit, etc. On est vraiment entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle. Et donc là, vraiment, je vous ai présenté trois personnages qu'on pourrait affilier à la première génération du panafricanisme. Ensuite, élément très important, vous voyez là, il y a une barre ici avec création de l'ACS. L'ACS, c'est l'American Colonization Society. En gros, c'est une association américaine et britannique de blondes de l'époque qui pensait que... Alors, il y avait plusieurs motivations. Il y en a qui pensaient que les Noirs ne pouvaient pas s'adapter aux États-Unis parce qu'ils n'étaient pas intelligents, parce que ceci, parce que cela. Donc, il fallait mieux qu'ils retournent en Afrique. Il y en a qui pensaient pour des raisons raciales, vraiment, c'est mieux qu'ils ne restent pas avec nous parce qu'on ne s'aime pas. Il y en a, par contre, qui pensaient de manière... Comment dire ? Qui pensaient que c'était mieux pour des raisons physiques et des raisons de... Enfin, voilà, pour que les Noirs ne soient pas meurtris qui retournent en Afrique. Donc, il y avait vraiment différents courants. Il y avait des très racistes qui subventionnaient cette association. Il y avait des moins racistes, etc. Mais par contre, l'idée à la fin, c'était qu'il y ait des Noirs qui repartent en Afrique. C'était vraiment ça. Et donc, on a créé cette association, l'American Colonization Society, entre les années 1810 et 1820. Et vous voyez, ça arrive un peu tard par rapport à notre première génération du panafricanisme. Mais on verra la suite, le rôle qu'a joué cette American Colonization Society. On verra le rôle qu'il a joué plus tard, notamment avec des personnages tels que Wilmo Edward Brayden. Alors, donc, tout à l'heure, nous venons de voir la première génération du panafricanisme. Donc, on a cité trois noms, James Forten, Paul Cuff et David Walker. Bon, il y en a d'autres. notamment des mecs qui s'étaient soulevés pour des révoltes d'esclaves, etc. Il y en a vraiment eu plein des révoltes d'esclaves. Mais bon, si vous voulez le détail, n'hésitez pas à repartir voir mes chroniques sur le panafricanisme. Alors, et maintenant, on va aborder la deuxième génération du panafricanisme. Donc là, tout à l'heure, on était, on va dire, entre la fin du 18e siècle et le milieu du 19e siècle, donc jusqu'aux années 1850. Et maintenant, on va voir les personnages qui ont joué un rôle majeur entre 1850 et 1915. Alors, dans cette génération du panafricanisme, il faut, première chose, c'est que, l'élément important, c'est que, vu qu'on est l'abolition de l'esclavage, en gros, le dernier pays à abolir l'esclavage à peu près, enfin, le dernier pays à abolir l'esclavage en Occident, en tout cas, de manière formelle, c'est le Brésil. C'était en 1880 ou en 1888. Les premiers à le faire, je pense que c'était le Danemark, en 1791, quelque chose comme ça. Donc, il y a eu toute une transition de différents pays entre 1791 et 1888, en passant par l'abolition de l'esclavage par la France, d'abord en 1794 ou en 1792. Et puis, ils ont rétabli avec Napoléon. Et puis, après, il y a eu une autre abolition en 1848. Ensuite, il y a eu l'Angleterre qui a aboli officiellement, il me semble, dans les années 1830, 1833, etc. Donc, entre 1790, on va dire, et 1880, on est vraiment dans la période où l'abolition, enfin, où l'esclavage s'amenuise de plus en plus, où la pratique et l'esclavagiste décroît décroît de plus en plus. Mais par contre, il y a la colonisation qui se met en place. Parce que, n'oubliez pas que la colonisation, ça commence doucement, enfin, la colonisation en Afrique, bien évidemment, ça commence doucement à partir des années 1850 et puis, il y a eu une accélération à partir des années 1880, 1885. Souvenez-vous, conférence de Berlin, 1884, 1885. À partir de là, il y a eu une accélération de la colonisation avec la mise en place des compagnies concessionnaires, emborcer de l'Afrique avec les fameuses frontières, etc. Donc, cette deuxième génération du panafricanisme marque vraiment la transition de la lutte anti-esclavagiste à la lutte anticoloniale. Parce qu'il voit maintenant venir la colonisation et maintenant, il mène des démarches pour, comment dire, pour aménuiser en tout cas, pour inhiber, on va dire, le développement de la colonisation qui commence à se mettre en place. Même s'ils n'ont pas énormément de moyens et qu'ils font avec des moyens de bord. Alors, tout à l'heure, on va parler de Benito Sylvain qui est parti en Éthiopie. Ici, vous voyez Adwa et l'Italie en 1896. En fait, vous savez, en 1896, l'Éthiopie a battu l'Italie à la bataille d'Adwa en 1896 avec Ménélique II qui était l'empereur d'Abyssinie ou d'Éthiopie à l'époque. Et donc, cette défaite de l'Italie par une nation africaine a eu grand écho, bien évidemment. Cette génération du panafricanisme a été fortement marquée par ça parce que vous imaginez les mecs on les expliquait que les Noirs étaient toujours primitifs, que les Noirs ceci, cela, n'étaient pas capables de ceci, de cela. Et là, 1896, l'Italie essaie de prendre l'Éthiopie parce que c'est la grande période, c'est l'accélération de la colonisation. Ils arrivent en Éthiopie et là, ils tombent sur l'Éthiopie de Ménélique II, grande bataille d'Adwa en pleine région tigréenne, région tigréenne d'ailleurs, où aujourd'hui il y a eu la guerre qui se passait en Tigré, c'est dans la même région à Adwa où l'Éthiopie a battu l'Italie. Donc, cette défaite de l'Italie de la part de l'Éthiopie a vraiment marqué cette génération du panafricanisme et puis bien évidemment l'Afrique du Sud qui avait commencé à devenir un territoire de prédilection de la colonisation on va dire occidentale très tôt avec les bourgs, les anglais, etc., les africaneurs avec des pratiques déjà très dures envers les locaux, des pratiques d'expropriation, d'exploitation, etc. Et donc, il y a eu une dénonciation de la part de cette deuxième génération du panafricanisme de ces pratiques-là. Très important, cette génération du panafricanisme est celle qui fait vraiment la transition de l'Amérique à l'Afrique. Tout à l'heure, on a vu que le panafricanisme est né aux Amériques. Là, c'est vraiment eux qui font la première transition de l'Amérique à l'Afrique. En Afrique, il n'y avait pas de conscience africaine, il n'y avait pas de conscience noire, on va dire. Et les premiers à emmener cette conscience noire de l'Amérique à l'Afrique, c'est la deuxième génération du panafricanisme avec des personnages tels que Henry Sylvester Williams, Benito Sylvain, Edouard Blyden, etc. Par contre, c'est aussi à partir de ce moment que se mettent en place les premiers biais d'identification. Qu'est-ce que j'appelle les biais d'identification ? C'est l'idée de commencer à se dire la conscience noire qui est née aux Amériques, mais en fait, elle existe aussi chez les Noirs qui sont sur le continent. En fait, les Noirs qui sont sur le continent ont aussi la conscience noire. Ils ont la conscience qu'on est noir, qu'on est dans une certaine lutte d'émancipation des Noirs et que cette conscience noire surdépasse leurs conditions de vie immédiates qui sont des conditions de vie où ils étaient dans leur localité, dans leur nation, dans leurs ethnies, dans leurs tribus, etc. on commence vraiment à projeter cette vision panafricaniste américaine ou panégriste américaine qui est née aux Amériques à cause de l'oppression de l'esclavage, etc. Et là, on veut vraiment le projeter sur l'Afrique et là, ça commence à créer déjà des premiers biais d'identification et ça va créer des grincements et à mon avis, à mon humble avis, ça c'est vraiment s'il y a un péché originel du panafricanisme, c'est là, c'est là que ça trouve son origine parce qu'aujourd'hui, il y a des mecs, les gens croient maintenant qu'un noir qui est descendant de 400 ans d'esclavage, un mec qui est né en Afrique, qui a vécu en Afrique toute sa vie, c'est pareil parce qu'ils sont noirs tous les deux. Non, ce biais a commencé à naître de cette époque-là mais concrètement dans les faits, ce n'est pas pareil. Un noir qui ne connaît que l'Amérique et un noir qui connaît que l'Afrique, ils ont beau être noirs tous les deux, ils ne sont pas pareils. Ils ont des histoires différentes, des psychologies différentes. Alors, il y a bien évidemment des ressemblances culturelles parce qu'il y a toujours des survivances de la culture notamment dans les îles etc., Haïti, Guadeloupe, etc., tout ne disparaît jamais, il y a toujours du syncrétisme comme on dit mais c'est très important à retenir ce biais d'identification parce que les pères des indépendances Kwame, Chroma et tous, ils vont juste faire que prolonger ce biais d'identification et ils vont même tellement l'exacerber qu'ils vont commencer à taper un peu à côté et d'ailleurs ce qui les a emmenés un peu quand même à leur perte donc ça, c'est un élément très très important à retenir ce biais d'identification de la conscience panégriste chez les panafricains américains et donc du coup, il y a cette exportation du panégrisme ou du panafricanisme vers l'Afrique et donc ça, ça se fait à cette époque-là. Alors, si vous aimez beaucoup ce que nous faisons, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous trouvez comment dire, si vous trouvez que la présentation est intéressante, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour nous motiver. Alors, il y a Arima à Barail qui dit ton propos est fort, la profilo quand même, péché originel. Alors, mon propos est fort. Je ne sais pas si j'ai fait exprès que mon propos soit fort. Moi, j'ai fait des recherches sans a priori et ce que je dis, c'est mon analyse sur la base des livres que j'ai lus et les informations que j'ai sont vérifiables. Les dates que je donne, ce que je dis, je les ai lus d'historiens qui se sont basés sur des faits eux-mêmes qu'ils ont recueillis sur des documents historiques. Donc, si ce qui choque, c'est le fait que j'utilise le mot péché originel, je n'ai pas d'autres mots à mettre à la place. J'en suis désolé. Mais, c'est vraiment ma vision de la chose. C'est-à-dire que c'est le premier biais qui a introduit ce qu'on voit même jusqu'à aujourd'hui dans certains discours panafricanistes. Je suis désolé. Mais, moi, c'est ce que je remarque. Je ne le fais pas de mauvaise foi. Mais, c'est une lecture de l'histoire que j'ai vue. Et, pour moi, je suis factuel. Je ne mens pas, je dis les faits. Si c'est le terme qui, je suis désolé, je n'ai pas d'autres vocabulaires. Pour moi, c'est vraiment le biais initial qui a été de plus en plus amplifié. Je ne peux pas le dire autrement. Alors, cette deuxième génération du panafricanisme était composée de qui ? Alors, excusez-moi, je suis passé un peu trop. Alors, tout à l'heure, on a vu la première génération, Paul Kuff, James Fortin qui sont grisés maintenant et maintenant, on va voir différents personnages de ce que j'appelle la deuxième génération. Une fois de plus, je prends des personnages majeurs qui ont vraiment marqué leur époque mais il y en a d'autres. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Il est évident que plus on fait des recherches, plus on en découvre, bien évidemment. Mais là, j'ai vraiment pris les personnages les plus marquants, ceux que l'histoire a retenus, on va dire, de manière prépondérante. Et parmi eux, il y a Wilmot Edouard Blyden qui est un panégriste remigrationniste. Pourquoi remigrationniste ? Parce que lui, comme Paul Kuff, il a décidé de retourner en Afrique. Il a pensé que c'était mieux de retourner en Afrique que les Noirs américains n'ont pas un grand avenir aux Amériques. Et lui, il est retourné en Afrique. À 20 ans, ou 18 ans, il a pris ses clics et ses claques. Aussi parce qu'il n'avait pas, il ne s'était pas fait prendre à l'université aux Etats-Unis. Il n'avait pas, on va dire, accompli ce qu'il voulait. Il n'avait pas eu ce qu'il désirait aux Etats-Unis, c'est vrai. Parce qu'à l'époque, on est encore avant l'abolition des slavages. On lui avait refusé l'inscription dans une université. Donc, il a décidé de partir au Liberia. Et il a été l'un des pères fondateurs du Liberia, clairement. Il a occupé des grands postes, etc. Et donc, lui, c'était un remigrationniste, Edouard Blyden. Et on le verra tout à l'heure. Alors, il y a James Theodore Olly, James Theodore Olly qui était un homme d'église de l'African Methodist Episcopal Church qui a été, il faut vraiment se représenter que à la fin, pendant cette époque-là, en plein milieu du 19e siècle aux Etats-Unis, la plus grande église noire aux Etats-Unis et même qui rayonnait dans toutes les Amériques, c'était l'African Methodist Episcopal Church, l'AME. C'était vraiment une grosse église qui a protégé parfois contre l'esclavage certains noirs qui a vraiment fait des choses qui a marqué vraiment son époque, comme aujourd'hui, il y a certaines églises qui sont connues, etc., qui ont pignon sur rue. À cette époque-là, l'AME, c'était une très grande institution. Et James Theodore Olly était un homme d'église, qui était un révérend ou quelque chose comme ça de cette église-là. Il y a Martin Robinson Delaney qui a été aussi un personnage de cette génération du panafricanisme, du panégrisme à l'époque. Et il y a Henry Highland Garnett. Alors, ces trois-là, ils font partie de ce que j'appelle le panégrisme immigrationniste et ce sont ce que j'appelle des blacks nationalistes. Ils sont pour le nationalisme noir, on va le voir tout à l'heure. Et il y a un dernier personnage que vous connaissez probablement qui est Frédéric Douglas qui est très connu dans l'histoire des États-Unis. Je pense qu'il y a même une journée spéciale pour Frédéric Douglas aux États-Unis, si je ne me trompe pas. Et lui, c'était un panégriste implanté. Pourquoi implanté ? Parce que lui, comme James Forten, il pensait que les Noirs devaient rester aux Amériques, vivre là-bas parce qu'ils ne connaissaient plus l'Afrique. Ils n'étaient plus intéressés par l'Afrique. Eux, ils voulaient faire leur vie aux États-Unis, avoir leurs enfants là-bas, avoir, comment dire, les droits américains, le droit civil américain, etc., s'intégrer, enfin, à minima, en tout cas, vivre sur le territoire américain parce qu'ils se sentaient là-bas comme chez eux. Et le fait de différencier ces différentes écoles-là, ce n'est pas anodin. Il ne faut pas se dire que, ah oui, c'est juste une classification de l'afrophilo. Non. Il faut savoir qu'il y a eu des échanges, il y a eu des discours, par exemple, de James Forten vis-à-vis de tous les courants, notamment l'American Colonization Society, de tous les courants qui voulaient que les Noirs américains repartent en Afrique. James Forten, il a écrit des textes, des discours, il était fermement opposé à ça. Et il subventionnait même des groupes qui dissuaderaient des Noirs de repartir en Afrique. C'était vraiment sérieux. Ce n'était pas, il était vraiment, pour lui, il fallait rester aux États-Unis. Et pareil pour Frédéric Douglas. Frédéric Douglas, vous verrez même, il est allé plus loin parce qu'on le verra tout à l'heure. Mais voilà, c'est vraiment ça, la big picture. Il y a des Noirs qui veulent repartir en Afrique, à la Polkuf et à la Blyden. Il y a des Noirs qui pensent que les Noirs doivent vivre séparés. Et donc, c'est ce que j'appelle les nationalistes noirs, le black nationalisme. Ils doivent se séparer. Mais par contre, ils ne veulent pas spécialement repartir en Afrique. Ils prospectent d'autres territoires de l'ouest des États-Unis, au nord du Canada, enfin, d'autres territoires ailleurs où les Noirs pourraient aller s'implanter. Et d'ailleurs, il y aura une migration de certains Noirs sous la houlette de James Theodore Oly qui vont aller à Haïti. Il y aura plus que Haïti. Le président de l'époque, Fabre Giffra, fera un appel des Noirs américains. Si vous voulez venir à Haïti, venez. Et donc, il y aura un courant immigrationniste dans les années 1859, 1860, par là. Il y aura un courant de gens qui vont partir à Haïti. Et James Theodore Oly, il va partir de Spal à Haïti et il finira d'ailleurs sa vie à Haïti. Et donc, eux, ils étaient vraiment pour un nationalisme noir, les Noirs entre eux. Mais par contre, ils ne voulaient pas forcément repartir en Afrique, en tout cas pas, avec les outils de l'American Colonization Society. Donc après, ils vont créer une autre association qui va aussi commencer à promouvoir le retour en Afrique, etc. Bon, c'est un peu plus compliqué. Et par contre, le dernier groupe, Frédéric Douglas, lui, c'est vraiment, je reste aux Etats-Unis, moi, je suis américain, je suis noir, mais je suis un noir américain. Voilà. Moi, je repars pour en Afrique. Voilà. Et ça, il faut bien, il faut vraiment, il faut vraiment avoir ça, avoir ça bien monté. Alors, il y a Soriba qui a fait un don de 20 euros. Merci beaucoup Soriba, c'est très sympa de nous soutenir. C'est vraiment, vraiment sympa de ta part. Je te remercie énormément pour ce don. Alors, on va continuer notre présentation. Ensuite, le retour en Afrique. Tout à l'heure, donc, on a vu ce courant-là du back to Africa. Nous, on veut retourner en Afrique. Les Etats-Unis, ce n'est pas fait pour nous. Trop de discrimination, racisme, en pont des Noirs au sud, c'est vraiment le bordel. Nous, on veut se tirer. On ne peut pas rentrer à l'université comme on veut. C'est vraiment, voilà, c'est la merde. Donc, ce courant-là, il décide de retourner en Afrique, de retourner en Afrique avec l'American Colonization Society. Et justement, Wilmo Edward Blyden, il en fait partie. Et si vous voyez en bas, j'ai mis héritier de Paul Cuff parce que c'est le même courant de pensée, on va dire. Alors, Wilmo Blyden, il est né à Saint-Thomas qui était une ancienne colonie esclavagiste danoise qui a été, je pense, la première colonie où on a aboli l'esclavage, je pense, dans les années 1791, par là. Donc, très tôt, lui, en fait, vu qu'il est né en 1832, en fait, quand il est né, il n'y avait plus d'esclavage. Ses parents étaient libres quand il est né. Et ses parents étaient, il me semble, dans cette église, l'AME, en tout cas, dans une église méthodiste. Et ils avaient rencontré un prêtre blanc qui était, du coup, dans cette église-là aussi qui avait accepté de, comment dire, de côtier Blyden et de le permettre de faire des études supérieures parce que Blyden, quand il était petit, il était intelligent. Et du coup, comment dire, le prêtre blanc à Saint-Thomas, il avait fait voyager Blyden vers les États-Unis accompagné de la femme du prêtre, enfin, du prêtre blanc, quoi. Donc, la femme du prêtre blanc et Blyden, ils ont pris un bateau, ils sont allés aux États-Unis pour inscrire Blyden à l'université aux États-Unis et arrivé là-bas, Blyden, il est refusé à l'université pour des raisons probablement raciales. Et là, Blyden, il se dit, bon, j'en ai marre, il y a une nouvelle nation qui naît en ce moment en Afrique qui s'appelle le Liberia avec des Noirs qui vont construire cette terre-là avec énormément d'aspiration. Je suis jeune, j'ai 18-20 ans, je prends mes clics et mes claques, moi, je me barre en Afrique. Voilà. Donc, lui, il décide de se barrer en Afrique. Donc, il se barre en Afrique, il arrive en Afrique, je pense, dans les années 1820 par là, donc il a à peu près 18 ans. Il étudie, il fait tout son parcours universitaire au Liberia. Il faut savoir que le Liberia, au début, il y avait des très bonnes universités, on formait des gens, c'était carré, etc. Les présidents étaient formés pas mal aussi dans les universités libériennes, enfin, c'était très carré, beaucoup calqué sur le modèle américain avec les constructions type du Sud, etc. D'ailleurs, on retrouve toujours sur certains bâtiments de, comment dire, certains bâtiments du Sud, enfin, du Liberia. D'ailleurs, j'ai oublié le nom de ces types de constructions. Et donc, il a vécu au Liberia et il a été au Liberia, donc il a fait tout son cursus, il a été directeur d'université, il a été candidat à la présidence même, il a perdu en tant que candidat à la présidence, il a été directeur d'université et c'est dans compte, il a été directeur d'université et un peu après sa vie à l'université qu'il a écrit ce fameux livre qui s'appelle Christianity, Islam and the Negro Race, livre dont je vous ai parlé, j'ai fait un conseil de lecture sur ce livre, la première partie, j'ai fait une première partie sur le conseil de lecture sur ce livre, je ferai prochainement une deuxième partie quand j'en aurai le temps et vous avez dans ce livre à peu près la pensée de l'auteur telle qu'elle, écrit par lui-même en 1887, vous voyez la date ici, ça a été écrit en 1887, donc ce qu'il dit dans ce livre, ce sont ses propres pensées, je n'ai rien modifié, rien ajouté et ce que vous voyez clairement dans le livre, c'est que contrairement, on le verra plus tard à beaucoup de personnages tels que Marcus Garvey par exemple ou d'autres, panafricanistes ou panégristes qui ne sont jamais allés en Afrique, Blyden, lui, il a vécu en Afrique, c'est-à-dire qu'il a vécu en Afrique, à partir de 18 ans, il a vécu toute sa vie en Afrique, donc le mec, non seulement il a vécu en Afrique, mais en plus c'était un grand expéditionniste et il était très curieux, donc il avait une connaissance réelle de l'Afrique, en tout cas de l'Afrique de l'Ouest parce qu'il a fait des voyages, il a fait des expéditions en pays Peul au Futa Toro et au Futa Djalon en Guinée, au Futa Toro au Sénégal et puis au Futa Djalon en Guinée, en pays Peul, il a voyagé en pays Malinqué bien évidemment, il a voyagé en pays Mindé, il a voyagé en pays Wolof, il a voyagé en pays Temné, il a voyagé en pays Crou, il connaissait les ethnies le mec, il ne parlait pas il n'était pas dans les rêves, lui il connaissait l'Afrique, il connaissait les ethnies, il connaissait les oppositions des groupes ethniques etc. et il avait une certaine vision sauf que la vision qu'il avait à l'époque c'était un peu une vision globalement partagée par les intellectuels de l'époque parce qu'on sortait quand même d'une époque où les premiers anthropologues européens avaient hiérarchisé les races humaines et les groupes humains avec ces histoires de racisme etc. et en plus à l'époque il n'y avait pas encore la génétique les gens ne savaient pas encore qu'il y avait des gènes, le phénotype, le génotype, la couleur de la peau est liée à un gène etc. les gens ne savaient pas ça il faut vraiment avoir ça en tête c'est pour ça qu'il ne faut jamais juger des pensées du passé les gens qui aiment toujours dire ah oui avant c'était pas bien etc. non vous ne savez pas vous n'avez pas vécu à l'époque la conception que les gens avaient à l'époque n'est pas la conception d'aujourd'hui parce que la génétique n'existait pas encore le père de la génétique Mendel il me semble qu'il est arrivé enfin qu'il a écrit sa théorie dans les années 1800 enfin moitié du 19ème siècle donc à l'époque il y avait une vision raciale de la société humaine avec une hiérarchisation des races si je puis dire et Blyden il est dans ça il baigne dans ça donc il a une vision raciale de l'évolution des sociétés et on va voir d'ailleurs que le premier à sortir de cette vision raciale de l'évolution des sociétés du moins du côté du côté des des noirs c'est Anténor Firmin qui va faire un livre dessus en Valmore tout à l'heure donc il y a une comment dire mais par contre il est toujours dans la lutte abolitionniste bien évidemment tous les courants sont dans la lutte abolitionniste il y a une hiérarchisation des noirs entre les noirs purs ce qu'il appelle les noirs purs et ce qu'il appelle les métisses parce qu'il faut savoir que Blyden il n'aimait pas beaucoup les métisses il avait même une certaine comment dire une certaine je ne sais pas si c'était une haine mais en tout cas il avait une certaine rancœur envers les métisses envers les métisses pardon ou les mulâtres au point où il faisait souvent des déclarations anti-mulâtres anti-métisses enfin anti-métisses du Liberia mais même anti-métisses des Etats-Unis et d'ailleurs il y a un passage très célèbre dans l'histoire où Blyden il va choquer l'opinion publique américaine parce qu'il fait une discrimination entre les noirs purs etc l'African personality et finalement les noirs métisses qui ne sont pas très clairs pas très nets etc qui ne sont pas des vrais noirs etc donc cette hiérarchisation là existe par contre il est aussi le premier donc son livre vous avez vu son livre est très ancien on est dans les années 1887 et il est le premier parmi les premiers à commencer à évoquer le passé égyptien des noirs donc enfin là on est quand même dans les années 1887 je veux dire Cher Antediop c'est 1950 1960 jusqu'à 1987 il a disparu en 1987 il me semble par là en tout cas c'est son oeuvre la plus tardive c'est 1984 il me semble donc vous voyez qu'entre Wilmo Blyden qui évoque l'Egypte et l'Ethiopie comme des civilisations noires et Cher Antediop il y a un siècle il y a un siècle donc Blyden il est vraiment parmi les premiers qui commencent à évoquer l'Egypte notamment et l'Ethiopie notamment dans ce livre et également il a aussi une vision de l'hierarchisation des noirs sur la base des ethnies sur la base des origines des différentes régions d'origine il a une certaine vision du christianisme et de l'islam etc bon bref je ne rentrerai pas dans les détails mais si vous voulez avoir une idée de la pensée de Blyden c'est très simple vous allez sur la vidéo conseil de lecture où j'ai parlé de ce livre Christianity Islam and the Negro Race et vous aurez au moins pour la première partie la pensée de ce personnage il y a Florane Malam qui a fait un don de 50 euros merci beaucoup Florane c'est un plaisir de te voir merci pour ton don c'est vraiment sympathique de ta part et ça nous encourage il y a Naka qui dit 50 euros bah oui effectivement j'ai buggé parce que 50 euros c'est beaucoup et ça fait ça fait énormément plaisir alors on va continuer alors tout à l'heure donc on a vu ceux qui voulaient retourner en Afrique notamment on a pris l'exemple de Wilmo Edward Blyden donc très bien et maintenant on va voir le courant du nationalisme noir merci Contata et Vamé merci pour ton don c'est super sympa c'est gentil vous êtes vous êtes très très vous avez la main sur le coeur ce soir c'est vraiment gentil j'espère que enfin si vous faites les dons c'est que vous appréciez donc c'est plutôt c'est très sympa de votre part alors je vois alors il y a il y a quoi il y a African theorist qui dit en une phrase que dit-il de l'islam et du christianisme bah le problème c'est que je peux pas l'abréger en une phrase c'est ça le problème quoi qu'est-ce qu'il dit en une phrase je te conseille d'aller de voir la vidéo sur comment dire sur sur le livre sur ce livre de Blyden j'ai fait un livre enfin une vidéo conseil de lecture dessus mais si tu enfin c'est mieux parce qu'on a toutes les nuances etc si je sors que des phrases comme ça sortis du contexte les gens être oui ah là là c'est choquant je pense qu'il faut vraiment il faut faire un peu plus de travail de détail et bien voir les nuances d'un auteur etc parce que parfois les phrases faciles ça ça entraîne des biais et parfois c'est pas forcément ça dessert des fois plus que ça ne sert alors merci Arima Abarai merci pour ton don alors on va continuer le courant du nationalisme noir tout à l'heure je vous ai parlé du fait que l'idée centrale des différents courants panégristes c'était la lutte anti-abolitionniste pardon et ça donc on le retrouve toujours avec tous les courants alors il y a Kevin 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 Bonpolo qui dit j'aimerais que tu rentres dans les détails quand tu évoqueras du bois car il a vécu presque un siècle effectivement il a vécu presque un siècle et on en parlera un peu alors rentrer dans les détails on verra dans quelle mesure parce que c'est finalement c'est une présentation qui brosse un peu de manière générale le panafricanisme donc on verra on verra dans 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 quelle mesure on va on va entrer dans le détail sur ce personnage alors donc eux enfin le courant nationalisme noir c'est vraiment eux leur truc de base c'est la cohabitation entre les noirs et les blancs c'est pas possible nous on est des nationalistes noirs on veut vivre séparés voilà c'est vraiment c'est vraiment eux c'est ça et vous voyez en bas là il y a précurseur de Marcus Garvey ça c'est vraiment l'école dans laquelle en partie va venir s'insérer Marcus Garvey c'est vraiment et d'ailleurs quand on parle de Marcus Garvey on parle aussi de black nationalisme et justement ça vient de là séparation entre les noirs et les blancs voilà chaque communauté vit vit un peu sa vie mais par contre sur des territoires différents donc il fallait aller chercher les territoires etc ils étaient opposés à la politique de remigration de l'American Colonization Society donc vous vous souvenez de cette association qui a comment dire qui a qui a été qui a servi enfin c'est grâce à cette association que Blyden il est reparti en Afrique et donc eux ils étaient vraiment opposés à cette politique de remigration des noirs il y a plein de textes et des discours qui montrent qu'il y avait vraiment une opposition très forte notamment de ce personnage là comment il s'appelle Henri Aylan Garnett qui est le personnage à droite à droite de Martin Robinson Delaney habillé tout en noir Henri Aylan Garnett lui c'était également enfin c'était un homme d'église également de l'AME et lui il était très il était très opposé à l'American Colonization Society au point où il va créer sa propre société de retour en Afrique qui va s'appeler enfin il sera directeur c'est pas lui il va le créer entre autres il sera surtout directeur et ils vont l'appeler l'African Colonization Society ou un truc comme ça ils mettront l'African à la place d'American mais ça c'est dans une deuxième phase en fait donc dans la première phase ils étaient plutôt pour prospecter des territoires en Amérique dans les Amériques pour trouver des endroits où les noirs pourraient partir habiter faire leur propre colonie en vivant séparément mais dans un deuxième temps ils vont commencer à négocier avec certaines localités en Afrique notamment Martin Robinson Delaini il va aller au Nigeria enfin ce qui va devenir le Nigeria il va aller à Abe Okuta Abe Okuta qui était un royaume nigérian Yoruba qui Yoruba il me semble et il va essayer de négocier donc il se situe au Nigeria actuel d'ailleurs il y a une localité au Nigeria qui s'appelle Abe Okuta et il va essayer de négocier des terres pour que les noirs qui venaient dans le cadre de l'African Colonization Society aillent s'implanter là mais par contre ce projet ne va pas marcher pour x et y raison donc voilà alors ils étaient pour l'émigration dans des régions dans différentes régions d'Amérique dans un deuxième temps remigration vers l'Afrique mais avec une association qui leur est propre mais par contre ce qui est important quand même c'est que le bilan le bilan à la fin de leur vie c'est que James Theodore Oly qui est le personnage à gauche habillé en homme d'église parce qu'il était homme d'église lui il va émigrer en Haïti après l'appel du président Fabre Geffrard dans les années 1860 donc il va aller vivre en Haïti il va finir sa vie là-bas Martin Robinson Delaini il va partir en Afrique essayer de prospecter où il pouvait s'implanter etc mais par contre le projet ne va pas aboutir pour x et y raison et finalement il va retourner en Amérique quand il va voir que l'abolition de l'esclavage est effective dans les années 1865 finalement il va décider de ne pas retourner en Afrique et il va vouloir se faire élire aux Etats-Unis avec avoir une place dans les hautes sphères on va dire politiques il ne va pas réussir malheureusement et donc il va mourir aux Etats-Unis dans les années 1880 il me semble donc voilà pour Martin Robinson Delaini qui a une vie bien évidemment comme beaucoup de vies qui a une vie un peu plus complexe au début il n'était pas pour le retour en Afrique ensuite il a voulu repartir en Afrique et dans un troisième temps finalement il a voulu rester en Amérique etc donc voilà vous vous doutez bien que sur des vies humaines les gens changent aussi donc il faut aussi sortir de ces visions caricaturales de l'histoire où les personnages sont figés dans le temps lui il était radical lui il était émigrationniste voilà on fait de l'histoire simple parce que pour des raisons de temps et pour des histoires de timing mais il y a des personnages qui sont un peu plus compliqués que d'autres et il faut aussi l'évoquer par contre Henry Aylan Garnett lui celui qui est tout à droite il a à peu près le comment dire les mêmes pensées on va dire que Martin Robinson Delaini mais pas lui par contre il n'est jamais retourné en Afrique il a disparu aux Etats-Unis bon il prêchait le retour vers l'Afrique finalement il y en a plein qui ont prêché le retour vers l'Afrique mais ils n'y sont pas retournés forcément alors la dernière catégorie de notre deuxième génération du pan-afrique enfin du pan-aigrisme c'est bien évidemment Frédéric Douglas Frédéric Douglas que vous connaissez probablement qui est un personnage phare de l'histoire américaine ici vous voyez on peut dire vu qu'il est intégrationniste il est un peu l'héritier de James Forten finalement vous vous souvenez de James Forten qu'on a vu tout à l'heure et puis surtout il est le précurseur de Booker T. Washington qu'on verra tout à l'heure qui était aussi quelque part c'était un réformiste il était plutôt pour l'intégration aux Etats-Unis contrairement à Dubois par exemple on voit souvent des historiens qui disent que Dubois était un réformiste qui voulait s'intégrer dans la société américaine il y a des historiens qui osent dire ça et qui opposent Dubois sur cette base là avec Marcus Garvey honnêtement il y a des choses des fois bref et donc Booker T. Washington il était plutôt réformiste on verra tout à l'heure qu'il y a eu une opposition historique entre Booker T. Washington justement et Dubois dont il y a eu cette confrontation dans l'histoire entre ces deux personnages et on le verra tout à l'heure alors il y a Afro Fillette qui dit que les blancs ont empêché certains enfin les ont empêché d'y aller ouais enfin oui probablement probablement qu'on a empêché certains d'y aller mais on le verra parce que le cas emblématique de cette histoire on a empêché telle personne d'aller en Afrique ça revient souvent sur Marcus Garvey bon on l'évoquera rapidement tout à l'heure mais on verra que c'est un faux débat en fait c'est un débat juste pour enflammer ceux qui aiment les débats inutiles mais ouais alors il y a Génération Bisse qui dit Dubois avec la NAACP était pour l'intégration des Noirs alors Dubois il a vécu 96 ans un truc comme ça ou 90 ans il est né en 1868 il est mort en 1963 un truc comme ça il a effectivement été l'un des instigateurs ou des créateurs de la NAACP il était pour l'intégration des Noirs dans une certaine mesure comment dire celui qui était pour l'intégration des Noirs avec sans faire on va dire de données de compromis enfin qui acceptait on va dire le dictat américain blanc du monde américain blanc c'était Booker T. Washington on va le voir tout à l'heure Dubois il était opposé il était opposé à une intégration qui acceptait on va dire toutes les conditions de l'Amérique blanche si je puis dire donc oui il était un peu il était intégrationniste mais sous certaines conditions mais ça c'est la première partie de sa vie uniquement parce que dans la deuxième partie de sa vie je suis désolé Dubois il va quitter les Etats-Unis et il va mourir au Ghana et il est toujours comment il est inhumé au Ghana si vous allez au Ghana il y a un musée Dubois aujourd'hui Dubois c'est reste sans au Ghana donc voilà il est mort au Ghana il n'est pas mort intégré aux Etats-Unis en train de se battre pour les droits civils américains non ça il ne faut pas ça ce sont les faits c'est pas voilà alors Booker T. Washington était pour une intégration dans la séparation non enfin oui on peut dire ça mais il était surtout pour un certain réformiste un certain réformiste pardon et il était pour on va dire l'acceptation de certaines conditions notamment des Blancs du Sud qui voulaient imposer comment dire qui voulaient donner un espace notamment d'éducation aux Noirs sous certaines conditions très très qui restreignaient énormément leur liberté donc il était prêt à accepter énormément de compromis mais pourtant mais ça ça se faisait bien évidemment dans une société qui était mixte parce que forcément les Noirs et les Blancs ils ne vivaient pas ensemble mais par contre dans les conditions telles que Booker T. Washington était prêt à les accepter il y avait quand même de la discrimination c'est à dire que si un Noir faisait une connerie on le chopait etc. ça pouvait très mal faire et d'ailleurs ça a été comme ça pendant des années c'est ce qu'on a appelé le compromis d'Atlanta bien évidemment c'est comme ça que l'histoire a retenu ce passage et Frédéric Douglas donc on peut considérer que c'est le précurseur de Booker T. Washington de Martin Luther King aussi qui s'est battu pour les droits civiques finalement aux Etats-Unis et quelque part c'est aussi un peu quand même le précurseur d'Obama bien évidemment parce que Obama quand même premier président noir bon il était métisse mais premier président métisse noir des Etats-Unis il faut savoir que Frédéric Douglas il a été le premier noir mais en fait il était métisse aussi Frédéric Douglas premier noir ou métisse candidat à la vice-présidence des Etats-Unis dans les années 1870 après la guerre de sécession après la fin de la guerre de sécession alors il est né esclave très intéressant et il a fugué en fait quand il était petit et c'est un autodidacte lui il a appris à lire enfin tout seul il n'est pas là à l'école et il était plutôt brillant et il a écrit son livre tout seul et il a eu de l'argent pour fuguer notamment vers les Etats du Nord parce qu'il venait des Etats du Sud il a eu de l'argent pour fuguer parce qu'il avait écrit son histoire tout seul après avoir appris à lire seul et il a vendu à des Blancs qui y rencontraient en route qui voulaient s'intéresser à l'histoire de Noir et c'est comme ça qu'il a eu de l'argent et ce qui lui a permis d'aller vers le Nord etc. mais par contre il était plutôt il était plutôt comment dire il était plutôt pour on va dire une certaine enfin il était au début plutôt pour une certaine intégration même s'il était on va dire il était clairement anti-esclavagiste il était pour l'abolitionnisme on connait les très grands discours de Frédéric Douglas notamment sur des personnages comme comment il s'appelle vous savez il y a un monsieur il y a un Blanc qui est mort qui est mort pour avoir pour avoir attaqué pour avoir voulu libérer des Noirs de leur maître j'ai oublié son nom et donc c'était un Blanc qui avait monté un plan d'aller libérer des Noirs si je puis dire qui était voilà sur des sur des terres de leur maître j'ai oublié le nom de ce Blanc là et donc quand on l'a attrapé on l'a pendu ce Blanc pour raison de trahison trahison à la nation etc c'est pour dire qu'il y a des Blancs qui sont morts pour la liberté des Noirs lui il a été il a pris ses deux fils ils sont partis avec des armes pour délivrer des Noirs et arrivé là-bas on a tué un de ses fils on l'a attrapé lui et on a mutilé un de ses fils il me semble quelque chose comme ça et lui quand on l'a attrapé on l'a emmené au tribunal jugement et mort par pendaison c'était un Blanc donc tous les racistes qui aiment toujours venir oui machin bidule voilà il y a il y a Maryse Paul qui rappelle il s'appelait John Brown voilà John Brown il était c'était un Blanc chrétien fervent qui s'est battu qui a donné sa vie pour des Noirs voilà il y a plein de Noirs aujourd'hui qui sont pour le panafricanisme soi-disant qui sont au confort et qui ne donneront jamais rien du tout et ils sont là ils sont racistes ils jugent tout et n'importe quoi sur la base des simplifications et ça ce n'est pas admissible je pense qu'il faut connaître un peu l'histoire et c'est pour ça que c'est important de rappeler ce genre de passages là qui ne sont jamais rappelés à juste enfin à tort pour confondre ceux qui sont toujours d'une vision raciale des choses qui croient que le monde est aussi simple que ça alors donc justement Frédéric Douglas après après avoir défendu justement il a défendu ce Blanc il a fait des textes pour défendre ce Blanc et il a comment dire il a commémoré ce Blanc qui est mort pour les Noirs et il a été ambassadeur des Etats-Unis à Haïti et il y a un passage très important où il est intervenu et il a quand même fait un gros coup on va dire un gros coup on va utiliser le terme mais comment dire il a fait il a fait comment dire il a fait à l'envers on va dire ça comme ça il a fait à l'envers aux Haïtiens parce que vous connaissez la pratique des Américains les Américains en gros au 19ème siècle eux c'est simple ils viennent avec leur bateau ils se pointent au niveau de votre port et ils disent soit vous faites du commerce avec nous là maintenant enfin vous faites du commerce avec nous soit on prend votre port on prend certaines villes on vous colonise au 19ème siècle les Américains ils faisaient comme ça donc il en fait avec le Japon il en fait avec plein d'autres localités donc ils arrivaient vraiment dans le port et ils l'ont fait aussi avec Haïti donc quand ils sont arrivés dans le port d'Haïti quand ils sont arrivés dans le port de Haïti à l'époque à Haïti le ministre il me semble des affaires étrangères c'était Anténor Firmin qu'on va voir tout à l'heure et donc il y a eu des manœuvres géopolitiques de négociations politiques pour pas qu'on finisse ça a eu une annexion de Haïti par les Etats-Unis donc là on est dans les années 1880 par là je ne me souviens plus exactement de la date et ce qu'il faut savoir c'est que donc il y a eu une négociation entre Frédéric Douglas qui est ambassadeur des Etats-Unis et qui défend les Etats-Unis qui veut annexer Haïti et de l'autre côté du côté d'Haïti il y a Anténor Firmin qui négocie avec Frédéric Douglas pour dire les gars quand même on n'accepte pas l'annexion etc donc voilà il y a vraiment et finalement ça aboutit au fait que finalement Haïti n'est pas annexé en tout cas pas cette fois-là parce qu'on sait que plein de fois les Etats-Unis vont presque coloniser on va dire vont annexer en tout cas Haïti mais cette fois-ci enfin cette fois-là ça ne va pas marcher grâce aux manœuvres politiques dont Énan Firmin qui a été un brillant ministre à cette époque-là qui il me semble à l'époque il était ministre des Affaires étrangères mais avant il avait été ministre de l'économie etc c'est vraiment un grand personnage qu'on va voir tout à l'heure alors on va continuer notre présentation alors maintenant on arrive à tout à l'heure on a vu alors si on refait juste comment dire un petit zoom donc on en est à la deuxième génération du panafricanisme pardon donc on a vu tous ces trois courants ceux qui voulaient retourner en Afrique les nationalistes noirs ensuite on a vu les panégristes implanter ceux qui voulaient rester aux Etats-Unis avec Frédéric Douglas et maintenant on va voir la deuxième enfin c'est toujours la deuxième génération du panafricanisme mais dans un deuxième ton après les années 1850 c'est vraiment la jeune génération qui va emmener on va emmener on va dire un peps dans ces courants panégristes et c'est vraiment une deuxième partie on va dire du c'est une deuxième partie on va dire du de la deuxième génération du panafricanisme donc là on est vraiment après les années 1850 ils vont jouer donc un rôle majeur ces différents personnages cette génération là c'est vraiment une génération que j'aime énormément j'aime vraiment les personnages de cette génération là parce que c'était voilà ils ont eu des rôles grandioses dans l'histoire alors vous reconnaissez de la gauche vers la droite Antenor Firmin qu'on a évoqué tout à l'heure Benito Sylvain Henry Sylvester Williams dont j'ai oublié de mettre l'étiquette ici Booker T. Washington qu'on a évoqué tout à l'heure et bien évidemment Dubois vous voyez bien que tous ils sont nés entre 1850 et 1870 à peu près donc voilà donc ça c'est pour situer par exemple cette génération là par rapport à un personnage comme Marcus Garvey qui est beaucoup beaucoup plus jeune puisque Marcus Garvey il est né en 1887 1887 c'est genre presque 30 ans après Antenor Firmin c'est vraiment c'était vraiment une génération beaucoup plus jeune et ça on va le voir tout à l'heure donc c'est plutôt presque de la 3ème génération on va dire du panafricanisme et donc tout à l'heure on a évoqué le personnage d'Antenor Firmin alors Antenor Firmin c'est qui ? c'est c'était un nationaliste haïtien clairement il était pour comment dire l'émancipation enfin comment l'émancipation il était pour un certain nationalisme haïtien vraiment il était pour la nation d'Haïti très fier de son histoire etc avec vous connaissez la révolution haïtienne qui renverse l'ordre esclavagiste qui en 1804 prend les rênes du pays etc avec tous les sub-rosseaux qu'il y a eu derrière avec la séparation en deux du pays avec Pétion au sud et puis au nord le roi Christophe etc avec la république au sud l'empire au nord etc enfin toute cette histoire complexe Antenor Firmin il en est fier il prend toute cette histoire et il veut construire un discours nationaliste haïtien voilà donc il est pour la lutte abolitionniste toujours il a été ministre ministre de l'économie d'un premier temps là vraiment je dis de mémoire je peux me tromper sur certains éléments il a été ministre de l'économie d'un premier temps très brillant ministre de l'économie il a fait des réformes extraordinaires et dans un deuxième temps il a été ministre des affaires étrangères il me semble c'est là qu'il a négocié avec Frédéric Douglas dans cette histoire dans cette confrontation on va dire avec les Etats-Unis ensuite il a été opposant politique très important il y a eu à un moment donné un risque de sécession encore d'Haïti avec comment il s'appelle Antenor Firmin qui faisait partie on va dire le pays était un peu scindé en deux et lui il était un opposant politique et il représentait un peu les régions du nord et il y a eu une séparation à l'époque le sud et puis tout le pays va être pris par le général Nord Alexis qui finalement va avoir récupéré va avoir chapeauté tout le pays au détriment d'Antenor Firmin mais par contre on ne retient bien évidemment pas Antenor Firmin pour ses enfin on le retient en tout cas moins pour ses actions politiques les actions politiques qu'il a jouées dans l'histoire on le retient plus pour le côté intellectuel qu'il a eu ce qu'il faut savoir c'est que quand il a été ambassadeur d'Haïti notamment en France il a vécu en France pendant quelques années et il a participé à comment dire à la société anthropologique de Paris il a fait des expositions brillantes notamment et et il a été comment dire il a il a surtout fait un ouvrage majeur où il répondait à la thèse de Gobineau vous connaissez Gobineau c'est ce français qui a écrit un livre qui s'appelait Essai sur l'inégalité des races humaines où il expliquait qu'il y avait une inégalité parmi les races humaines qu'il y avait des races supérieures et des races inférieures qu'il y avait une hiérarchie des races que finalement les races du nord les races hyperboréennes étaient on va dire les plus évoluées ou les plus aptes enfin il y avait tout un phrasé et puis finalement les races les plus dégénérées bien évidemment c'était les noires et que finalement ce qui contrôle l'évolution des sociétés les grandeurs comment dire les apogées et les chutes des empires des civilisations c'est le paramètre racial donc ça c'est vraiment bien que ce penseur l'allait emmener très loin il faut savoir quand même que c'est une pensée qui est assez partagée à l'époque par exemple tout à l'heure on parlait de Blyden Blyden il était dans ce monde-là finalement où il y a une certaine hiérarchisation parmi les humains sur la base de qualités innées qui seraient liées aux origines aux origines raciales aux origines ethniques aux origines de localité etc. et le premier le premier a cassé cette dynamique le premier a commencé à dire non l'évolution des sociétés n'est pas régie par les races par l'identité raciale par l'identité ethnique etc. mais est plutôt régie par des réalités socio-économiques et culturelles etc. donc là on commence déjà c'est déjà du raisonnement matérialiste c'est déjà on se rapproche un peu plus de nos analyses avec Ado Tevi notamment vous avez vu le premier live sur Ado Tevi voilà on se rapproche déjà on sort de la vision raciale on va dire de droite et on commence à rentrer dans la vision socio-économique d'évolution des sociétés mais ça c'est avec Anténor Firmin qui a créé un super ouvrage très gros d'ailleurs où il répond à Gobineau parce qu'il faut quand même avoir l'idée que le livre de Gobineau à l'époque c'est un peu c'est le best-seller c'est le livre qui est vendu partout il y a eu une première édition dans les années 1850 il était encore en vie Gobineau et puis après il est mort et il y a eu une réédition post-mortem et donc ce livre a fait un tollé notamment au sud des Etats-Unis où tous les grands racistes Klu Kux clans etc avec leur chapeau machin ils adoraient ce livre de Gobineau parce que finalement ça leur donnait une légitimité de martyriser les Noirs parce que dans les années 1880 au sud des Etats-Unis on sort de la guerre de sécession les sudistes ont perdu leur moyen de rendre privilégié qui était l'esclave donc ils sont fâchés ils en veulent aux esclaves et donc ils se vengent en pendant les Noirs en brûlant les Noirs c'est la pire discrimination du sud des Etats-Unis qui a été dénoncée par plein de chanteurs de chanteuses telles que Nina Simmons par exemple et enfin tardivement et donc ils étaient beaucoup inspirés de cet auteur de Gobineau et justement Anténor Firmin il se fait ce livre pour répondre justement à à à à cette thèse de Gobineau alors donc élément très important il a participé et il a préparé la première conférence panafricaine qui a eu lieu en 1900 tout à l'heure on va voir que en fait pour la préparation de la première conférence panafricaine en 1900 il y a eu quelques personnages majeurs qui ont joué un rôle il y a eu Henry Sylvester Williams qui a été l'instigateur principal de la conférence panafricaine la première conférence panafricaine c'est dans la comment dire dans la foulée de l'organisation de cette conférence qui est apparue la première fois en tout cas dans les livres d'histoire ou dans les documents historiques le terme panafricanisme parce qu'avant personne ne parlait de panafricanisme avant 1900 tout ce que jusque là tous les personnages ce que j'ai évoqué jusqu'en amont personne ne parlait de panafricanisme ils avaient une conscience noire une conscience panégriste même s'ils ne disaient pas ils n'utilisaient pas le terme panafricanisme mais par contre ils n'utilisaient surtout pas le terme panafricanisme ça n'existait pas le terme panafricanisme est apparu dans la foulée de l'organisation de la première conférence panafricaine notamment avec l'association panafricaine d'Henri Sylvester Williams qu'on va voir tout à l'heure et justement Henri Sylvester Williams il connaissait Anténor Firmin parce que c'était un peu les intellectuels de l'époque et il connaissait Benito Sylvain et c'est aussi un peu avec leur aide qu'ils vont organiser la première conférence panafricaine maintenant on voit deux personnages très importants donc on en vient Benito Sylvain et Henri Sylvester Williams là vous voyez sur le titre c'est écrit des Amériques à l'Afrique parce que ce sont en fait vraiment les deux personnages qui ont physiquement sur le terrain c'est vraiment des hommes de terrain les hommes de terrain c'était vraiment il y a bien évidemment Blyden qui est un homme de terrain parce qu'il est en Afrique et qu'il y a vécu et qu'il y a comment dire voilà il a vraiment fait toute sa vie là-bas c'est vraiment un homme qui connaît l'Afrique c'est un homme de terrain par définition on va dire mais ces deux personnages ils ont fait la transition de la lutte anti-esclavagiste à la lutte anti-colonisation parce qu'ils avaient déjà fait l'analyse et ils avaient vu qu'à partir de 1880 il y a eu une montée de la colonisation donc ils commencent déjà à prévenir et dire avoir un discours anti-colonialiste parce que voilà on commence à rentrer dans la colonisation et ils commencent à dénoncer notamment certains actes de certaines nations occidentales pendant la colonisation donc Benito Sylvain il naît en 1868 il a disparu en 1915 il était haïtien comme on t'aînant firmin c'était un militaire de formation il a fait une très bonne école il a fini une partie de ses études en France vous voyez il est habillé en militaire etc et c'était un militaire très fier on va dire alors il a voyagé une chose très importante quand en 1896 l'Éthiopie est vaincue par enfin pardon l'Italie est vaincue par l'Éthiopie enfin sur la bataille d'Adwa est vaincue par l'Éthiopie de Ménélique 2 donc je vous ai dit tout à l'heure que ça a eu un grand retentissement au niveau de cette génération du panafricanisme ce qu'il faut savoir c'est que Benito Sylvain il a décidé en tant que militaire de partir devenir l'aide de camp de l'empereur Ménélique 2 donc il est parti physiquement il a pris ses affaires il est parti en Éthiopie et il a proposé ses services en tant qu'aide de camp de l'empereur Ménélique 2 et il a été accepté il a été décoré en Éthiopie et il a même essayé d'installer des relations bilatérales on va dire entre l'Éthiopie et Haïti qui étaient des nations libres à l'époque parce qu'ils n'étaient pas colonisés et malheureusement ça a échoué pour x y raison on l'évoquera peut-être un jour parce que notamment certains leaders haïtiens ne voulaient pas du tout ils ne voulaient pas ils ne voulaient pas comment dire ils ne se voyaient pas un destin commun avec les frères avec les frères africains d'Éthiopie pour ceux qui adorent les frères et soeurs certains leaders haïtiens ils ont dit non nous on ne veut pas de collaboration avec l'Éthiopie c'est comme ça ça c'est la vraie vie alors donc Benito Sylvain il a joué un rôle fondamental de la participation enfin il a participé à la première conférence pan-africaine et très important il a dénoncé il a fait des négociations contre il essaie de discuter avec certaines autorités des comment dire à la tête des nations occidentales notamment Benito Sylvain par exemple il a rencontré Léopold II par exemple de Belgique pour lui dire bon en RDC enfin au Congo c'est horrible ce qui se passe etc voilà il a essayé de négocier avec les armes qu'il avait bien évidemment il n'était pas fort en tout cas face aux nations occidentales à cette époque là mais voilà il a fait des pourparlers pour négocier contre il a dénoncé ces pratiques coloniales etc donc principalement à l'époque en Afrique du Sud au Nigeria en Afrique du Sud par les bourgs des africaners et les anglais au Nigeria par les anglais et puis au Congo belge par les belges alors je vois je vois des commentaires pleuvoir en gros versus Nord Alexis que Ferma a évoqué si vous avez des questions à la fin parce que bientôt on va le live il faut qu'on finisse le live enfin on finisse la présentation comme ça vous pourrez poser vos questions tout à l'heure donc gardez vos questions vraiment gardez vos questions et on va on va on va revenir en détail sur vos questions notez vraiment bien vos questions on va essayer de répondre dans la mesure du possible comme ça on va rester focus sur la présentation parce que si chaque fois je fais des allers-retours avec les questions on ne s'en sortira pas alors Henri Sylvester Williams même génération que Benito Sylvain et que Dubois vous voyez vraiment que Dubois il est né en 1868 comme Benito Sylvain même année et Henri Sylvester Williams il est né en 1869 donc c'est vraiment des mecs de la même génération et juste pour des histoires de culture générale on va dire dans les années 1868 1869 il y a un autre aussi personnage mais pour le coup pardon pour le coup plus culturel qui est né dans ces années-là qui s'appelait c'est un musicien c'est le père du ragtime qui s'appelait mince j'ai oublié son nom il écrit il a été le premier noir à écrire des morceaux de piano en respectant le solfège etc et il a créé le ragtime je ne sais pas si vous connaissez son nom j'ai oublié bon bref il est né aussi dans les années 1868 1869 et je pense que ces deux années-là ont vraiment vu naître des personnages comme on en fait pas beaucoup comme on en fait de moins en moins ça c'est sûr et donc voilà et Henry Sylvester Williams c'était un Trinidadien il venait de Trinidad comme 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 plus tard George Padmore comme Stockley Carmichael ah ben voilà il y a la régie qui nous rappelle le nom du musicien dont je parlais tout à l'heure Scott Joplin effectivement qui est un noir américain qui est né je pense en 1868 ou 1869 et qui a codifié on va dire la musique nègre si vous voulez de l'époque c'était un pianiste autodidacte qui a appris le solfège tout seul et qui a écrit des morceaux de musique comme de la musique classique en respectant les règles du solfège et donc il a créé le courant musical qui s'appelle le rap time qui plus tard sera à l'origine rappelons-le du jazz dans une certaine mesure même si bien évidemment il y a des courants différents etc mais globalement le rap time c'est vraiment ce qui a introduit on va dire le rythme dans la musique du piano parce que le piano de la musique classique il y avait un rythme un rythme très long il n'y avait pas un rythme saccadé comme dans le boogie ou gui vous savez chez les noirs américains le premier à introduire ça c'est Scott Joplin et c'est ce qui a donné c'est ce qui a donné ce qu'on appelle le rap time et si vous allez sur youtube vous tapez rap time vous allez voir des morceaux de musique excellent voilà voilà donc Henri Sylvester Williams c'est donc c'est celui qui a créé on va dire l'association panafricaine donc qui a organisé la première conférence panafricaine donc c'est vraiment de cette époque que vient le terme panafricanisme donc voilà comme je le disais tout à l'heure et il était il était avocat de formation et il a il a mené des campagnes de lutte de lutte pardon contre les pratiques coloniales etc. en Afrique du Sud et notamment c'est lui qui s'est fait épauler il s'est fait épauler par beaucoup de femmes il a eu beaucoup d'aides financières de femmes tout à l'heure on parlait du rôle des femmes dans le panafricanisme lui notamment il y a une dame j'ai oublié son nom qui a beaucoup subventionné Henri Sylvester Williams pour qui il ait toutes ces actions envers les noirs d'Afrique du Sud les noirs du Nigeria etc. donc voilà pour ces personnages alors tout à l'heure on parlait il y avait on parlait d'intégration aux Etats-Unis alors il y a des gens qui s'étaient un peu excités dans les commentaires on en a on a déjà un peu évoqué il y a cette opposition qui est connue dans l'histoire qu'on appelle le compromis d'Atlanta entre Booker T. Washington et Dubois j'ai une chronique dans la chaîne qu'il évoque en long et en large en gros c'est ce que je disais tout à l'heure Booker T. Washington il est c'est un noir du sud des Etats-Unis et vous savez le sud des Etats-Unis c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'était très dur au sud des Etats-Unis en tout cas beaucoup plus dur qu'au nord et justement Booker T. Washington il a vécu énormément de discrimination et il a vu énormément probablement il a vu des choses horribles notamment avec tous ces courants clou-clou-clou-clan etc et du coup il avait une approche très pragmatique très pragmatique de la chose de l'émancipation des Noirs d'ailleurs il a écrit un livre qui s'appelle Up from Slavery où il a comment dire il mettait une sorte de dynamisme envers les Noirs pour dire aux Noirs de se soulever avec les paramètres qu'ils avaient avec ce qu'ils avaient enfin de faire avec ce qu'il y avait autour d'eux mais par contre avoir une hargne dans l'envie d'apprentissage et l'envie de s'en sortir par des métiers manuels par des savoir-faire etc donc il était vraiment pour prêcher par l'action et par une autodétermination malgré les paramètres externes et justement et c'était un grand professeur bien évidemment très connu aux Etats-Unis à l'époque il faut imaginer c'était vraiment le grand professeur noir américain très connu évoqué et encensé dans beaucoup de milieux afro-américains etc il faut vraiment avoir son tête et lui en gros il avait accepté ce qu'on a appelé le compromis d'Atlanta en gros après la guerre de sécession ce qu'il faut avoir en tête c'est que pour ne pas rentrer dans les détails les sociétés sudistes des Etats-Unis les blancs du sud se sont devenus encore plus racistes qu'avant parce qu'ils ont perdu cette manne rentière qui était l'esclave et donc ils étaient dans une sorte de révolte etc ils étaient très ardieux et du coup ils ont comment dire il y avait quand même l'influence de l'état fédéral américain l'état fédéral américain qui à cette époque là voulait quand même qu'il n'y ait pas trop de dérives au sud trop de dérives même s'il y en avait bien évidemment mais qui essayait de temporiser et pour ça en fait ce qu'il faut voir c'est que on l'a déjà expliqué dans une des vidéos c'est que il faut savoir que dans la guerre de sécession la lutte entre le nord et le sud il y avait un aspect économique qui était très fort c'est qu'au sud ils avaient un mode de production esclavagiste qui était devenu obsolète qui n'était plus assez rentable par rapport au mode de production industrielle du nord avec les grands manias de l'industrie du nord vous connaissez la Gilded Age qui va arriver juste après avec les grands noms à la comment il s'appelle John Pierre Porte Morgan à la JP Morgan à la Van Derby à la Carnegie etc tous ces riches industriels du nord ils avaient ils pensaient enfin en tout cas leurs précurseurs pensaient que le modèle industriel était plus rentable que le modèle esclavagiste donc en imposant la fin de l'esclavage ils imposaient aussi un peu la suprématie du modèle industriel qui s'étendait vers le sud et les grands perdants de cette histoire c'était bien évidemment les propriétaires terriens du sud qui étaient fâchés pour le coup et reportaient un peu leur colère sur les noirs mais pour essayer de temporiser ça les industriels du nord ils comment dire ils essayaient d'inhiber un peu comment dire ce côté un peu trop raciste et ils avaient imposé pour emmener des subventions pour l'exploitation de certaines mines de certains gisements la construction des chemins de fer au sud etc ils avaient essayé d'imposer une sorte de en passant par l'état fédéral bien évidemment une sorte de compromis entre les communautés noires et les communautés blanches que les communautés blanches n'attaquent pas systématiquement les communautés noires etc et pour ça il y a eu des débats et ce qu'il faut dire c'est que à la suite de ces débats c'est ce qui a emmené au compromis d'Atlanta qui a fait que les noirs du sud ont dit sont allés voir les communautés enfin les blancs du sud sont allés voir les communautés noires pour leur dire bon on vous aime pas beaucoup on vous laisse un espace pour aller apprendre des métiers manuels des comment dire des petits boulots des boulots concrets mais par contre on ne vous construira pas d'université pour faire de la grande science de la philosophie de la mathématique de l'astronomie enfin des sciences compliquées non ça on vous le laissera pas on vous laissera juste faire des métiers pragmatiques etc apprendre des métiers manuels etc et par contre la discrimination n'est pas comment dire n'est pas totalement exclue dans ce nouveau contrat entre les sudistes du sud et les noirs du sud et si vous vous tenez bien et que vous respectez les comment dire les espaces qui vous sont donnés qui voilà avec vous apprenez vos métiers manuels etc et que vous ne débordez pas de l'espace de la petite liberté qu'on vous donne on ne vous fera rien on ne va pas vous attaquer physiquement on ne va pas systématiquement nous en prendre à vous et du coup Booker T. Washington il dit ok il dit ok il n'y a pas de problème on n'a pas le rapport de force il n'y a pas de problème on va on va faire on va faire on va agir on va essayer de changer les choses à notre niveau avec le petit espace qu'il nous est donné Dubois lui c'est un intellectuel tranché c'est un mec du nord il n'a pas il n'a pas grandi dans une société d'un environnement raciste clairement il a grandi dans un environnement globalement où il n'y avait pas beaucoup de racisme il n'y avait pas beaucoup d'oppression contre les noirs et bien évidemment ça comment dire ça transparaît dans son comportement et dans ses choix donc il était plutôt élitiste parce qu'il faut rappeler qu'il a été le premier à obtenir une thèse de doctorat à Harvard très brillant professeur il a écrit plusieurs thèses notamment l'étude de l'impact économique de l'esclavage sur les communautés noires de Philadelphie ou quelque chose comme ça il a écrit plusieurs autres livres etc et donc dans la première partie de sa vie il a créé la NAACP et avec ce qu'on a appelé à l'époque le mouvement de Niagara qui était en gros des mouvements d'intellectuels souvent du nord qui était pour l'émancipation des noirs par le travail intellectuel et par on va dire par voilà en construisant des réseaux intellectuelles des réseaux d'université intellectuelle etc et lui il était très opposé à cette idée cette idée restreinte ce compromis qu'avait fait Booker T. Washington au sud et lui il était franchement opposé et lui il pensait vraiment que les noirs devaient avoir accès à des à des sciences plus fines telles que les mathématiques telles que voilà la géométrie enfin toutes ces choses qui permettraient de générer une élite noire qu'il appelait de Talatentent qui est en gros les 10% les plus brillants donc il y aurait vraiment cette élite intellectuelle noire qui permettrait progressivement à la communauté noire on va dire des Etats-Unis de s'émanciper économiquement premièrement et puis dans tous les autres aspects de la vie etc donc ça c'est la première partie de sa vie qui va durer à peu près jusque dans les années 1800 1815 à peu près 1810 et puis après dans la deuxième partie de sa vie il va plutôt s'impliquer dans les congrès panafricains parce que on verra tout à l'heure l'historique des congrès des congrès panafricains mais dans la première partie ce qu'il faut retenir juste de Dubois première partie de sa vie parce qu'il a vécu très longtemps une fois de plus il a vécu presque 100 ans dans la première partie de sa vie il est plutôt alors il n'est pas intégrationniste dans le sens d'accepter tous les compromis comme Booker et Washington donc de ce point de vue là il est un peu plus quand même un peu plus radical parce qu'il est prêt quand même à la sécession si je puis dire il n'est pas d'accord de laisser ces espaces là enfin voilà mais par contre il est quand même à cette époque là il n'est pas non plus pour la séparation on va dire totale immédiate des noirs puisqu'il vit dans la société américaine etc mais par contre dans la deuxième partie de sa vie il commence de plus en plus à s'impliquer dans les congrès panafricains tout à l'heure je voyais quelqu'un qui demandait mais quel est le lien entre Dubois et le panafricanisme je suis désolé mais Dubois en gros c'est après il faut savoir que la première conférence panafricaine a été faite en 1900 avec Henri Sylvester Williams Benito Sylvain etc et après il n'y aura plus de conférence panafricaine en fait ils avaient pris un deuxième rendez-vous après trois ans après quatre ans de la première de la deuxième ils voulaient faire une deuxième conférence panafricaine en fait c'est ce qu'on va voir là en fait voilà alors non ce dont je vous parle c'est ça donc ça c'est un peu l'historique des conférences panafricaines donc il y a la première conférence panafricaine organisée par l'association panafricaine d'Henri Sylvester Williams aidée par Benito Sylvain d'une part et Antenéon Firmin d'autre part donc c'est la première conférence panafricaine ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'époque à la fin de la conférence panafricaine c'était quand même la première fois qu'ils réussissaient à mettre beaucoup de noirs venus de différentes régions du monde dans une même salle pour discuter des problématiques on va dire du monde noir donc c'était plutôt pas mal c'était même une première pour l'époque donc c'était quand même brillant quoi de la part d'Henri Sylvester Williams mais par contre ils avaient prévu de se retrouver en 1804 donc quatre ans plus tard en 1904 pardon en 1904 donc quatre ans plus tard pour faire la deuxième conférence panafricaine mais par contre ça n'aura pas lieu en fait pourquoi ils ont voulu le faire en 1904 parce que c'était l'occasion de fêter également le centenaire de de fêter le centenaire de 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 la fin de l'esclavage à Haïti qui a eu lieu en 1804 et en fait la première la deuxième conférence panafricaine n'a jamais eu lieu et c'est à partir de de 1919 après la première guerre mondiale que comment il s'appelle Dubois va rétablir ou établir cette idée des congrès panafricains donc Dubois va être fortement impliqué parce qu'il va reprendre un peu le flambeau parce qu'il faut savoir qu'Henri Sylvester Williams on le voyait tout à l'heure il est mort en 1917 ou 1911 pardon Benito Sylvain il est mort en 1915 Anténor Firmin je pense qu'il est il est mort aussi à peu près dans ces eaux là donc ils ne sont plus ils ne sont plus dans le game et celui qui est resté finalement dans le game c'est Dubois pour des raisons pour des raisons physiques il est celui qui est resté et c'est celui qui reprend le flambeau des congrès panafricains donc il organise avec d'autres bien évidemment mais il a eu un rôle prépondérant les différents congrès panafricains jusqu'à au quatrième congrès panafricain à peu près avant que le cinquième congrès panafricain ce soit Kwame Krumah et Georges Patmore qui est la génération d'après du panafricanisme qui reprennent le flambeau bien évidemment sous la houlette de Dubois qui reste quand même qui va découvrir on va dire à cette époque enfin ils vont se connaître Dubois et Kwame Krumah et donc c'est dans cette ambiance là que va se faire le cinquième congrès panafricain donc à partir enfin le premier congrès panafricain il est un peu particulier parce que il a vraiment comment dire il a vraiment il a fallu il a comment dire il a été très difficile à organiser et une fois de plus ça ce sont un peu ce qu'on appelle les gifs de l'histoire pour ceux qui croient que l'histoire c'est simple comme ça il faut savoir que le premier congrès panafricain il a été organisé grâce à Blaise Diagne Blaise Diagne qui est ce noir africain sénégalais qui était serrère il me semble qui vient de l'île de Saint-Louis qui a été un noir qui a été qui est un produit de l'administration coloniale française c'est un peu lui qui est à l'origine on va dire du réformisme qu'on retrouve dans la sphère francophone avec Senghor avec Oufo de Boigny avec d'autres qu'on verra tout à l'heure Blaise Diagne il est un peu à l'origine de ça parce que Blaise Diagne il est né en 1872 1872 et lui par contre il a été c'est grâce à lui qu'on a organisé le premier congrès panafricain parce qu'on n'avait pas d'endroit où organiser le premier congrès panafricain et Dubois il se demandait on va l'organiser où ce congrès panafricain et il se dit où est-ce qu'on pourrait le faire on pourrait le faire à Paris à Londres etc il fallait que ce soit dans un endroit où globalement beaucoup de gens un hub où les gens pourraient facilement se réunir et finalement ils contactent Blaise Diagne et Blaise Diagne dit moi je peux négocier grâce à mes connaissances dans la haute sphère politique française et dans mes connaissances dans le monde on va dire colonial français je peux réussir à avoir l'autorisation d'organiser le premier congrès panafricain donc Blaise Diagne il va voir à l'époque celui qui était il me semble comment il s'appelle Clémenceau à l'époque qui était peut-être maire de Paris ou quelque chose comme ça et grâce à cette autorisation là on organise le premier congrès panafricain avec l'implication de Dubois principalement et aussi l'implication de Blaise Diagne et il faut le rappeler bien évidemment parce qu'après les gens vont dire oui Blaise Diagne c'était invendu gna 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 il était voilà tous les gens qui aiment toujours simplifier l'histoire avec des jugements moraux ici on ne fait pas dans leur contexte historique et Blaise Diagne il a aidé au premier congrès panafricain et en fait ce qu'il faut bien se représenter dans le temps c'est que quand on arrive au deuxième congrès panafricain là il commence à avoir trois courants panafricains qui commencent à naître parce que vous vous souvenez que Benito Sylvain Henri Sylvester Williams et Antenor Firmin leur génération enfin on va dire ce groupe là ils ont disparu Dubois il est resté seul et en parallèle comment il s'appelle il a commencé à organiser donc les premiers congrès panafricains les congrès panafricains et au niveau du lors du deuxième à partir du deuxième congrès panafricain commence à se marquer un profond schisme des divergences on va dire des nouveaux courants qui vont naître dans le panafricanisme on a vu les courants anciens tout à l'heure et maintenant des nouveaux courants vont naître donc trois courants principaux avec des débats concrètement il y aura des gens qui vont débattre dans ces trois courants donc il y aura le courant conformiste on va dire de Blaise Diagne qui était bien évidemment pour l'émancipation on va dire culturelle pour que les noirs ne subissent plus les discriminations et toutes les choses négatives qu'ils pouvaient subir mais quand même dans le cadre de la collaboration ou dans le cadre de rester sous la houlette sous l'administration coloniale française et il y a des déclarations de Blaise Diagne qui sert le cœur de certains où il dit clairement que lui il préfère la civilisation française et que les français ont fait beaucoup pour l'Afrique etc. il a des déclarations qui vont dans ce sens et justement pendant ce congrès il y a des débats etc. et Blaise Diagne notamment il s'attaque à Marcus Garvey qui est l'autre courant du panafricanisme qui est un courant radical et est un courant de nationalisme noir on l'a vu tout à l'heure c'est l'héritier du nationalisme noir donc le nationalisme noir thèse de base c'est la séparation entre les noirs et les blancs les noirs et les blancs ont séparé Marcus Garvey ils prêchent bien évidemment le back to Africa repartir en Afrique pour vivre voilà les noirs ils vont vivre entre eux et donc il y a ce débat Blaise Diagne il dit non nous on veut rester sous la civilisation française voilà les français ont fait ceci de bien pour nous etc. alors je sais que Marcus Garvey n'était pas personnellement pendant ce congrès mais il avait envoyé bien évidemment des représentants de l'UNIA qui débattaient et eux ils disent non il faudrait une séparation etc. et dans tout ça Dubois lui par contre il a déjà et c'est ce qui est intéressant avec Dubois c'est que Dubois il a déjà une analyse socio-économique Dubois il est un peu comme Anténor Firmin en cela il se décale un peu et il se met déjà dans une analyse socio-économique et il voit déjà la montée bon il voit déjà la montée du communisme était déjà vraie mais de plus en plus les mouvements socialistes et communistes commencent à retentir en Europe donc là on est vraiment dans la première moitié du 19e siècle pardon du 20e siècle donc entre les années on va dire 1915 1930 enfin voilà après la deuxième guerre mondiale on va dire il faut rappeler que la révolution russe a eu lieu en 1905 donc voilà c'est une époque quand même où le communisme s'était déjà structuré pas mal à la fin du 19e siècle avec Karl Marx etc toutes ces grandes figures avaient pris naissance mais là maintenant le communisme commence à se structurer et Dubois Dubois il est très comment dire il est très proche des mouvements il commence à sentir une certaine sympathie des mouvements communistes et surtout et il faut le rappeler parce que beaucoup aiment dire que Dubois c'était un conformiste etc à la Blaise Diagne alors que pas du tout il suffit juste de repartir dans l'histoire je pense que c'est le deuxième congrès ou le troisième congrès pan-africain je ne me souviens plus où il y a le fameux manifeste de Londres où Blaise Diagne lui il dit nous on veut rester comment dire Marcus non pardon Dubois il rédige un manifeste radical pour dire qu'il faut une indépendance absolue et immédiate des colonies africaines qui sont sous le joug colonial occidental et il faudrait le droit des peuples à se déterminer tout seul etc donc Dubois il se constitue tout un nombre de personnes autour de lui qui soutiennent ce manifeste là et il est radical dans cette démarche là et il n'est pas dans le compromis et par contre Blaise Diagne il dit non 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 lui il n'est pas d'accord avec ça et c'est ce qui va faire le schisme entre la séparation entre Blaise Diagne et Dubois parce que vous vous souvenez qu'ils ont organisé le premier congrès pan-africain ensemble ce schisme là va casser on va dire la dynamique qui existait entre Dubois et Blaise Diagne et finalement Blaise Diagne il va continuer dans son monde réformiste à travailler dans le cadre de l'appareil colonial français et puis Dubois finalement il va évoluer en se rapprochant de plus en plus de l'Afrique et il va finir finalement dans la deuxième partie de sa vie à aller au Ghana etc. donc ça c'est vraiment ce qui marque le schisme on va dire entre Dubois et Blaise Diagne mais par contre il y a aussi un schisme entre Marcus Garvey et Dubois et le schisme entre Marcus Garvey et Dubois c'est un peu ce qu'on voit là c'est à dire que là on vient de voir qu'il y a trois après pendant le courant de ces comment dire de ces pendant que ces différents congrès panafricains s'organisent il y a justement ces trois courants qui naissent donc il y a le courant de Marcus Garvey le courant que j'appelle le panafricanisme radical et il y a le courant de Dubois que j'appelle le panafricanisme révolutionnaire au vu de l'évolution que ça va avoir parce que ça va arriver avec l'indépendantisme en Afrique ça va passer par Kwame Chroma et ça va aller jusqu'à même quelque part Thomas Sankara et puis il y a ce que j'appelle le réformisme parce qu'il faut l'évoquer le réformisme ou l'assimilationnisme qui est en courant qu'on va retrouver d'abord avec Blaise Diagne et puis qui va aller avec Sankor Fouette-Boigny Césaire dans une certaine mesure etc. et donc Marcus Garvey c'est le back to Africa c'est la séparation raciale et ce qui fait le schisme entre Dubois et Marcus Garvey c'est juste sur la question de la séparation raciale Dubois lui il n'est pas il est dans l'analyse socio-économique il est dans comment dire il est dans une vision des rapports de force liés à l'économie et au mode de production donc c'est pour ça que je rapproche déjà des mouvements de gauche des mouvements communistes etc. et on voit déjà ces écoles de pensée se former l'école de pensée on va dire de gauche qui va emmener jusqu'à Adotevi etc. donc on retrouve les prémices on va dire avec Dubois et avec d'autres personnages également des îles notamment et donc voilà un peu le tableau on va dire des schismes qui se dessinent entre Marcus Garvey Dubois et Blaise Diagne vraiment sur des points précis ils n'étaient pas opposés en tout bien évidemment donc par exemple Marcus Garvey Dubois c'est plutôt sur la question raciale Blaise Diagne et Dubois c'est plutôt sur la question de l'émancipation formelle des nations africaines fin de la colonisation indépendance immédiate Blaise Diagne il dit non 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 moi je préfère rester sous la houlette française sous l'appareil colonial français et Dubois il dit non il faut indépendance immédiate mais par contre l'opposition entre Marcus Garvey et Blaise Diagne c'est sur tous les tableaux bien évidemment c'est sur la question de la race mais aussi sur la question sur la question de comment dire sur la question socio-économique bien évidemment parce que Dubois c'est le centre gauche et c'est la bourgeoisie donc forcément il ne peut qu'être opposé à une certaine vision communiste des choses parce que c'est pas son école de pensée alors donc on poursuit notre présentation j'espère qu'on n'est plus trop loin de la fin alors donc où en sommes-nous donc nous avons vu la deuxième génération du panafricanisme on a vu Anténor Sylvain Benito Sylvain pardon Anténor Firmain Benito Sylvain Henri Sylvain Sylvain on a vu 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 Dubois on vient d'introduire Blaise Diagne et on vient on vient d'évoquer Marcus Garvey et non on évoquera Marcus Garvey tout à l'heure juste dans cette école du réformisme et de l'assimilationnisme où je mets Blaise Diagne il faut savoir qu'il y a d'autres personnages qui sont un peu moins connus que Blaise Diagne enfin connus pour certains mais il y en a plein d'autres là j'ai choisi de mettre uniquement Camille Mortenol et Félix Éboué Félix Éboué parce que je le connais enfin je le connais je le connais parce qu'il a été comment dire il a été il y a des stades et des avenues Félix Éboué dans mon pays pourquoi ? parce qu'il a été administrateur en chef il a été l'administrateur principal de l'Afrique équatoriale française qui avait son comment dire son demi l'administrateur il avait son domicile à Brazzaville donc il a vécu à Brazzaville etc Félix Éboué et c'était il était vraiment il était comme Blaise Diagne c'était vraiment c'était un noir de la Guyane qui faisait partie de l'appareil colonial français et qui était dans ce mouvement de réformisme et d'assimilationnisme et il y a aussi un autre personnage très important qui est Camille Mortenol Camille Mortenol qui était un qui a fait une grande école à Paris il me semble parce qu'il était très brillant et qui a fini qui est devenu militaire qui a eu il a été je pense le premier noir le plus haut gradé de l'armée française il a été amiral de bateaux ou quelque chose comme ça et ce qu'il faut savoir c'est que je vois certains souvent faire comment dire faire l'apologie de Camille Mortenol tout en se en se présentant en disant qu'ils ne sont pas d'africanistes etc et en présentant Camille Mortenol comme un grand personnage etc ce qui est vrai Camille Mortenol était un grand personnage mais par contre Camille Mortenol c'était quand même c'était comment dire vu qu'il a été un relativement haut gradé de l'armée coloniale française il a mené des expéditions de bateaux notamment il a joué un rôle prépondérant dans l'expédition contre Madagascar il a fait partie des militaires français qui ont écrasé Madagascar dans les années 1900 alors là ma mémoire me fait défaut mais Camille Mortenol il a il a maté du 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 vietnamien pardon il a maté de l'indochinois il a maté du malgache il a beaucoup maté du malgache et pourtant il était noir il était noir il était noir comme les malgaches qui mataient mais il les a bien matés parce qu'il faisait partie de l'outil de l'appareil colonial français et que c'était un assimilationniste et il lui est jamais venu à l'esprit qu'il appartenait à une conscience nègre etc voilà lui pour lui voilà c'était un assimilationniste français et il a il a servi l'armée coloniale et il a maté d'autres noirs voilà et voilà c'est ça la complexité on va dire de l'histoire alors donc on va voir tout à l'heure Marcus Garvey et puis bien évidemment la troisième génération du panafricanisme où là on arrive enfin avec les pères des indépendances africains donc là vous allez vraiment voir on voit vraiment la filiation entre le panafricanisme qui vient des Amériques qui passe par des personnages qui font la transition entre l'Amérique et l'Afrique et finalement ça va arriver en Afrique au point où tout à l'heure on a vu que ma liste des congrès panafricains s'arrêtait au cinquième congrès après le cinquième congrès il y a eu le sixième congrès il y a même eu le septième congrès il me semble que le sixième congrès c'était à Addis Abeba à partir du sixième congrès c'est simple il n'y avait quasiment plus d'américains ou de noirs américains il n'y avait maintenant que des africains parce que le panafricanisme est symboliquement et même physiquement et même historiquement né aux Amériques est arrivé par des personnages historiques et des courants en Afrique et a été pris par des africains notamment les pères des indépendances pour mener la lutte pour l'indépendance et ça c'est à partir de là que la génération des Kwame Krumah débarque vous voyez Kwame Krumah il est né en 1909 Ufouet Bouani il est né en 1905 vous allez me dire Ufouet Bouani n'est pas panafricaniste mais bon bref on va en parler tout à l'heure c'est un peu plus complexe que ça mais bon ils font partie on va dire de l'école réformiste ou assimilationniste à la Blaise Diagne il y a Léopold Sédar Senghor qui est né en 1909 en 1906 pardon vous voyez Kenyatta à Duomo Kenyatta il est un peu plus vieux qu'eux il était né en 1894 etc Julius Nierere je pense que c'est aussi à peu près au début du 20ème siècle etc donc ça c'est vraiment cette génération là on va dire que j'appelle la troisième génération du panafricanisme en sachant que les comment il s'appelle les comment il s'appelle les Cher Antadiob c'est après Cher Antadiob il est né je pense en 1929 c'est vraiment la génération qui vit après vous voyez là on est dans les années 1910 les mecs ils naissent à peu près dans cette époque là mais les Cher Antadiob les Lumumba Lumumba je pense qu'il est né en 1921 ou quelque chose comme ça les bon dans les années 30 encore il y a encore ceux qui vont arriver dans les années 30 les Adotevi les mecs des années 30 etc qui vont jouer qui là on a connu certains d'eux les mecs des années 30 et on connait Adotevi donc les gars des années 30 il y en a encore beaucoup enfin il y en a beaucoup qui sont en vie mais là vraiment les mecs de la 3ème génération je pense qu'ils sont ils ne sont plus Kwame Chroma il n'est plus Fouette Boigny etc et Senghor aussi il n'est plus donc voilà ça c'est vraiment la génération on va dire tardive du pan-africanisme et revenons d'abord à notre personnage de Marcus Garvey donc lui il fait c'est la transition on va dire entre la 2ème génération tous ces mecs les Anténor Firmin les Benito Sivin Henry Sibuster Williams qui sont nés entre 1850 et 1870 et la 3ème génération qui sont ces gars qui sont nés entre 1900 et 1910 et vous voyez bien que Marcus Garvey lui il est né en 1887 donc il est vraiment entre les 2 générations alors dans le sous-titre vous voyez noir africain et noir américain ce n'est pas pareil et je pense qu'il est très important de le marteler à ce moment de la présentation Marcus Garvey sa petite histoire c'est qu'il est né en Jamaïque il a été syndicaliste dans sa jeunesse parce qu'il a travaillé très durement dans des usines en Jamaïque il faut savoir que les noirs à l'abolition de l'esclavage on ne leur a rien donné notamment en Jamaïque mais comme partout ailleurs et bien évidemment vu qu'ils n'avaient aucun patrimoine il y avait une sorte d'esclavage bis il y avait une sorte de deuxième esclavage puisqu'on les a embauchés et on leur donnait des salaires de misère parce que de toute manière ils n'avaient rien d'autre ils n'avaient pas d'autres moyens de subsistance donc les conditions de travail étaient exécrables et Marcus Garvey en observant ça il est devenu syndicaliste dans un premier temps et puis après à force d'observation il a fait une tournée d'Amérique latine il est allé voir dans d'autres régions d'Amérique latine dans d'autres pays d'Amérique latine en partant de la Jamaïque et il a vu que la situation des noirs globalement était pareille c'est à partir de là qu'il a commencé à avoir une conscience panégriste une conscience noire c'est à dire partout les noirs sont quand même au plus bas au niveau de l'échelle la plus basse et il faut faire quelque chose pour sortir les noirs de ça donc il crée sa fameuse association la Universal Negro Improvement Association l'UNIA et ce qui est important dans cette UNIA c'est le Universal Negro c'est Universal Negro Universal Negro ça s'oppose à ethnique negro universel c'est noir universel c'est les noirs du monde anti mon association ça veut dire mon association réunit les noirs du monde anti quelle que soit votre localité quelle que soit votre ethnie votre origine etc les noirs d'Afrique eux ils sont pas Universal Negro et ça on le voit jusqu'à aujourd'hui ils sont toujours pas Universal Negro les noirs d'Afrique ils sont ethnique negro ils sont villages nigros ils sont localités nigros ils sont chez eux ils n'ont pas une vision universelle et c'est pour ça que dans le titre c'est écrit noir africain et noir américain ce n'est pas pareil les noirs américains dont Marcus Garvey c'est il a une vision universelle des noirs les noirs qui sont en Afrique ils ont une vision à leur échelle de vie ce qu'il n'est ni bien ni mal c'est comme ça ce sont les faits historiques les noirs peuls du futa taureau ils étaient noirs peuls du futa taureau et ils ont subi l'esclavage par une partie de l'esclavage par d'autres noirs qui les esclavagisaient qui s'appellent les déniants kobe qui était un clan noir aussi et voilà eux pour eux et ils se sont soulevés d'ailleurs avec avec sous les mains de balle dans les années 1700 ils se sont soulevés contre les autres noirs qui étaient les déniants kobe c'était des noirs contre les noirs et en aucun moment les peuls du futa taureau qui se sont soulevés contre les déniants kobe considéraient que comme ils étaient tous noirs ils appartenaient à une conscience universelle noire ça n'existait pas pour eux ils étaient peuls ils se soulevaient contre leurs oppresseurs déniants kobe c'est tout les wolofs affrontaient des fois les peuls les voilà il y avait il y avait des royaumes qui s'étendaient le royaume pour parler des royaumes de la zone forestière on va dire de l'Afrique de l'Afrique de l'Ouest le royaume Akwamu a été vaincu par exemple par les confédérations Ashanti par exemple dans les années 1700 et en aucun moment un Ashanti a pensé qu'il était Akwamu par exemple non ils se faisaient la guerre et voilà ils appartenaient à des nations différentes ils avaient des contentieux et c'est comme ça voilà il n'y a pas inventé l'histoire c'est comme ça mais par contre comment il s'appelle Marcus Garvey il n'a jamais été en Afrique il ne savait pas ça Marcus Garvey comment il va le savoir et c'est à partir de ce moment que les spécialistes des débats inutiles viennent pour expliquer maintenant que Marcus Garvey n'a pas pu aller en Afrique parce qu'il a été empêché c'est pas de sa faute mais la question c'est pas de si on est vraiment sérieux la question le plus important c'est de dire que Marcus Garvey avait une conscience universelle noire qui n'existait pas en Afrique c'est ça le point le plus important on s'en fiche que concrètement qu'il soit on ne juge pas le fait qu'il soit pas allé en Afrique le fait qu'il n'ait pas connu l'Afrique ou le fait qu'il n'ait pas voulu aller en Afrique ou le fait qu'on lui a empêché d'aller en Afrique personne ne sait vraiment ce qui s'est passé parce que oui moi aussi je peux dire oui j'ai été empêché d'aller dans un pays x y etc il n'y a pas de preuve formelle même si on sait que bien évidemment il y a concrètement sur le terrain on sait que comment il s'appelle l'UNIA qui était l'organisation de Marcus Garvey qui avait mis en place des voyages avec la Black Star Line qui faisait des voyages entre l'Amérique et le Libéria et les colonies du Libéria il y a eu une entrave de la part des occidentaux notamment de la part de l'Angleterre pour empêcher cette relation cette comment dire cette relation qui allait se mettre en place entre le Libéria et l'UNIA de Marcus Garvey et ça c'est formel c'est reconnu dans l'histoire tout comme les services secrets américains étaient bien évidemment derrière les pattes de Marcus Garvey parce qu'il avait quand même le sacré un sacré don de mettre de foutre les rognes par sa détermination et par sa capacité à organiser mais en aucun moment à aucun moment à aucun moment Marcus Garvey n'a eu comment dire n'avait la conscience des noirs de l'Afrique tribale etc et ça c'est vous voyez bien que tout à l'heure on parlait des biais d'identification au niveau de cette première génération enfin de cette deuxième génération du panafricanisme mais de le cas de Marcus Garvey ce biais là vient comment dire on le on le on commence à bien le sentir en fait parce que je pense que le plus important c'est de sortir des débats stériles je pense que on peut passer il y a des gens qui sont prêts à passer des heures à expliquer oui à Marcus Garvey c'est pas de sa faute il a été empêché etc c'est pas ça le débat on s'en fiche de ça le plus important c'est de bien comprendre qu'il y a deux consciences il y a une conscience américaine universelle universelle noire il faut préciser donc les noirs du monde entier c'est pour ça qu'on dit universelle noire et puis il y a une vision en Afrique une vision des noirs d'Afrique que tel que moi je rencontre aujourd'hui voilà qui ont leur sensibilité ethnique qui s'identifient plus à leurs ethniques à leurs états par exemple voilà ça ce sont les africains d'Afrique voilà et voilà c'est comme ça c'est l'histoire et ça ça c'est un fait et ce fait il est très important pour comprendre justement la différence quand Kwame Krumah essaie de ramener cette vision universelle des noirs en Afrique il se casse les dents bien évidemment qu'il se casse les dents parce que il plaque une mauvaise comment dire il ramène une vision des choses qui n'existaient pas chez les gens chez qui il veut qu'il veut administrer et bien évidemment que ça marche pas alors il y a juste quelques commentaires il y a ou l'équipe qui dit non la Kwame Krumah a été vaincue par le Denkira lui-même vécu par la santé effectivement comme j'évoque plusieurs notions en même temps je me suis trempé tu as tout à fait raison la Kwame Krumah a été vaincue par les Denkira je pense oui au début des années 1700 et puis après il y a eu la montée de la Confédération Achanty qui a vaincu les Denkira tout à fait mais par contre l'élément le plus important à retenir c'est que c'était bien des entités différentes les mecs qui appartenaient à la Kwame ne pensaient pas appartenir à l'organisation universelle des Noirs qui doit aller défendre contre machin non ça n'existait pas il y avait la Kwame qui était d'ailleurs un royaume esclavagiste il y avait le Denkira il y avait les Achanty etc donc ils avaient bien des rois et ils appartenaient à des entités politiques formelles voilà alors juste pour répondre à quelques questions il y a d'après l'historien Hamzat Garvey a bien été empêché d'aller en Afrique oui effectivement comme je disais tout à l'heure probablement qu'il a été empêché en Afrique d'aller en Afrique mais nous pour l'exposer on s'en fiche pardon on s'en fiche qu'il a été empêché d'aller en Afrique il ne connaissait pas l'Afrique point barre c'est tout ce qui nous intéresse il avait une vision universelle des noirs d'ailleurs son association s'appelle Universal Nego Improvement Association les noirs d'Afrique n'avaient pas de vision universelle donc c'est ça le truc et donc oui l'historien il a raison de le dire parce que c'est un fait mais ce n'est pas ce qui nous intéresse dans notre analyse historiographique et il faut bien comprendre et d'ailleurs c'est l'un des éléments qu'on évoquera tout à l'heure il faut bien ne pas comment dire ne pas confondre le travail de l'historien qui est un travail rigoureux de déchiffrage des documents historiques etc et puis l'analyse historiographique qui emmène de la réflexion et de comment dire de la sociologie de la compréhension de l'histoire parce que l'histoire c'est juste réciter les faits tels que ça s'est passé et nous maintenant on s'en fiche que Marcus Garvey ait été empêché ou pas ça ne nous intéresse pas qu'est-ce qu'on va faire avec cette information par contre ce qui nous intéresse c'est de bien comprendre qu'il y a deux consciences qui existent et une conscience universelle noire qui a été le fruit de cette longue histoire des noirs qui ont vécu l'esclavage etc qui est dans la que Marcus Garvey continue et Marcus Garvey dans cette continuité là mais par contre en Afrique il y a des gens qui ont une autre conscience et ça c'est un élément très important à avoir mais pour avoir cette conscience de l'Afrique il faut aller vivre en Afrique je suis désolé quand tu es empêché ou pas il faut aller vivre en Afrique et Wilmo Blyden on lit son livre Wilmo Blyden il connait les ethnies africaines il s'est baladé en pays Wolof il s'est baladé en pays Mandé il s'est baladé en pays Crou il a rencontré des Crou il a rencontré des mecs des ethnies Marcus Garvey il ne les a jamais rencontrés que je sache donc contre Blyden Blyden il était plus à même même si sa vision des choses moi je ne la partage pas totalement mais au moins sur les observations qu'il a faites à l'époque il a observé des choses qu'il a vues il a rencontré un mec Crou un mec probablement BD il a discuté avec lui voilà ils ont discuté avec un comment on appelle un mec qui fait la translation avec un un gars qui fait la translation entre la traduction mais voilà ça ce sont les faits et Marcus Garvey il n'a pas fait on ne dit pas que c'était nul on ne dit pas qu'il a mal fait etc on dit que les deux consciences existent et il n'avait pas conscience de l'objet comment dire il n'avait pas conscience des Noirs qui étaient en Afrique et s'il partait avec sa vision universelle du Noir arrivé en Afrique pour dire je suis le président de tous les Noirs universels les Africains qui sont en Afrique lui auraient dit merde nous on a déjà ils le disent aujourd'hui déjà avec les différents groupes ethniques qui existent et ils l'ont dit aussi dans l'histoire ils auraient dit à Marcus Garvey on n'en veut pas on ne veut pas devenir des rentrés dans la république de Marcus Garvey la république universelle de Marcus Garvey on n'en veut pas nous nous sommes temenés nous sommes mindés on n'en veut pas et d'ailleurs c'est ce qu'ils ont dit aux Libériens les Libériens sont arrivés avec leur vision américaine chrétienne et universaliste des choses les Noirs du coin les Bassas notamment les Éthnus Bassas ils ont dit non ils ont dit non on ne veut pas et il y a eu des guerres pour le Libéria pour acquérir des territoires soit ils ont acheté des territoires auprès de chefs locaux auprès de certains rois etc soit ils se sont battus ils ont fait la guerre ils ont fait la guerre contre les locaux et il faut bien rappeler cette histoire et ça c'est important ce qu'on dit là et ça permet de sortir de tous les dogmes et toutes les faussetés qu'on entend tous les jours sur les chaînes sur la télé etc et ça c'est très important à marteler parce que quand des fois on vient sur les lives et on explique que cette conscience ethnique clanique etc existe encore en Afrique alors que les noirs des Amériques n'ont plus cette conscience là parce qu'ils sont dans l'universel à cause de l'histoire des fois on dit toujours oui vous appuyez toujours sur le paramètre ethnique là c'est concret c'est vraiment c'est ce qui s'est passé dans l'histoire on n'en peut rien et par contre on verra comment la compréhension de cette dichotomie là va emmener au personnage de Kwame Kroma qui va emmener à l'histoire telle qu'on a connue donc voilà je pense que quand on apprend l'histoire il ne faut pas s'arrêter dans des parenthèses inutiles il ne faut pas s'arrêter à oui il était rentré en Afrique il n'a pas pu rentrer parce qu'on l'a empêché concrètement qu'est-ce qu'on va faire avec ça nous on veut avoir des analyses pour comprendre l'Afrique et pour comprendre l'Afrique il faut qu'on comprenne les consciences les consciences africaines il faut qu'on comprenne les dichotomies quelle était la vision du monde de Marcus Garvey quelle était la vision du monde du crew qui habitait dans un royaume en Afrique quelle était la vision du monde je ne sais pas moi de Béonzin quelle était la vision du monde du roi d'Abeokuta quelle était la vision du monde de Kotoko voilà c'est ça qu'on veut comprendre on ne veut pas comprendre un tel tel personne n'est pas allé en Afrique parce qu'il a été empêché etc ça ne nous apporte à rien et ce sont des débats stériles dans lesquels les gens aiment bien se plonger juste pour peut-être pour voilà pour bien vivre la chose pour se donner confiance je ne sais pas honnêtement je ne comprends pas mais je pense qu'il faut il faut vraiment rester focus sur les éléments les plus importants alors le fameux biais le fameux justement c'était une parenthèse excellente enfin c'était un point excellent puisqu'on arrive au fameux biais de la conscience africaine donc on sort vraiment de ces anciennes générations du panafricanisme donc là on vient de voir Marcus Garvey qui faisait la transition entre la deuxième génération du panafricanisme qu'on a vu et la troisième génération et là on en arrive à la troisième génération qui est vraiment plutôt sur cette sur cette image portée par Kwame Kroma là le jeune Cher Antadiop que vous voyez à droite c'est plutôt une génération après parce que lui comme on a dit tout à l'heure ce sont les années 20 donc il y a un petit décalage entre Kwame Kroma et Cher Antadiop d'ailleurs quand Kwame Kroma était déjà comment dire quand il était dans la lutte pour l'indépendance du Ghana Cher Antadiop il était encore étudiant bien évidemment à Paris et il faisait partie de la Féam la Fédération des étudiants d'Afrique noire francophone alors donc quel est ce biais de la conscience africaine et c'est ça l'un des éléments les plus importants du panafricanisme à comprendre c'est que cette histoire de conscience noire universelle des noirs universelles d'Amérique Kwame Kroma il est né au Ghana il a grandi au Ghana il a eu son baccalauréat ou l'équivalent au Ghana il a été professeur pendant quelques années au Ghana et à un moment donné il a décidé d'aller aux Etats-Unis pour continuer ses études et pour parfaire sa formation donc il va aux Etats-Unis et il a vécu entre 10 et 15 ans aux Etats-Unis 10 et 15 ans je ne sais pas si vous en rendez compte 10 ou 15 ans c'est beaucoup à l'époque c'est toujours beaucoup aujourd'hui mais c'est beaucoup il a vraiment vécu aux Etats-Unis on continue parce que bien évidemment à l'époque il n'y avait pas d'avion et on est entre les années 1930 et les années 1947 il n'y avait pas d'avion et donc le bateau tu passais des jours et des jours dans le bateau pour arriver aux Etats-Unis il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque et donc il arrive aux Etats-Unis il n'était pas fortuné particulièrement donc il a dû travailler faire des petits boulots il a bien connu la société américaine il a lu énormément d'auteurs il a lu c'est là qu'il a parfait ses connaissances en philosophie notamment il a appris la philosophie matérialiste qu'on verra plus tard dans les chroniques il a appris la philosophie dialectique etc voilà donc cette on va dire cette lecture de philosophie plutôt matérialiste c'est ce qui le rapproche parce qu'il a lu aussi bien évidemment Karl Marx la philosophie matérialiste et donc du coup c'est ce qui le rapproche plutôt des mouvements communistes parce que vous savez qu'Amicroma il va finir en crypto-communiste et cette conscience communiste là vous voyez déjà toute cette école de pensée du panafricanisme révolutionnaire vous vous souvenez Dubois qui commence à s'intéresser au mouvement communiste Kwame Kroma qui a lu des auteurs Karl Marx etc et qui lit énormément les philosophies de gauche et qui va appliquer des politiques socialistes dans son pays quand il y aura l'indépendance vous voyez bien ce courant de pensée s'est formé qui va emmener à d'autres vies et qui vont bon et mal en emmener jusqu'à un certain Thomas Sankara vous voyez se former ce qu'on va appeler nous ce qu'on appelle le panafricanisme révolutionnaire ça vient vraiment de là de cette école de courant là et par contre Kwame Kroma il fait ce que moi j'appelle un biais un biais analytique de la conscience africaine mais on le verra plus en détail dans des chroniques à venir c'est qu'il dit la conscience africaine universelle comme ce qu'on disait tout à l'heure avec Marcus Garvey en fait ça existe ça existe en Afrique on a il y a la conscience universelle c'est à dire que voilà les africains d'Afrique ils sont comme quelque part ils sont un peu comme les noirs d'Amérique donc il y a vraiment cette vision il rentre au pays au Ghana vraiment avec cette vision quand il arrive au Ghana il se rend vite compte que c'est pas le cas parce que dès dès les indépendances vu que Kwame Kroma il est celui la tête de file du je pense à l'époque le parti c'était le GCP enfin je ne me souviens plus exactement le premier parti qui qui prend Kwame Kroma sous sa houlette très vite Kwame Kroma devient comment dire devient le leader et très populaire etc et par contre dès qu'ils rentrent dans les négociations pour les indépendances du Ghana il y a des dignitaires à Chantilly qui disent nous on ne veut pas être on ne veut pas être on ne veut pas être comment dire on ne veut pas être dans ta république on ne veut pas être dans ta république du Ghana nous on veut une indépendance de la région à Chantilly alors bien évidemment ça ne s'est pas passé comme ça parce qu'il y a eu des négociations on a décidé de faire un état relativement fédéral où les régions à Chantilly auraient une certaine liberté etc mais il y a eu des débats à l'Assemblée nationale où les mecs disaient que nous t'es un beau république universel on n'en veut pas et c'est exactement la même chose qu'on avait dit qu'on avait dit à comment dire à Lumumba Lumumba qui voulait la nation la nation congolaise unie etc avec toute une nation universelle les mecs du Katanga les Lunda tout ça ils lui ont dit bah non les Luba pardon ils ont dit non on veut pas on veut pas nous on veut une sécession du Katanga alors bien évidemment on va dire oui il y avait de la manipulation néocoloniale etc bien évidemment qu'il y a de la manipulation néocoloniale l'histoire est faite de ce qu'elle est faite enfin je veux dire c'est pas facile mais il faut bien prendre en compte les paramètres internes on peut pas juste dire que c'est la faute de la colonisation et du néocolonialisme et dire que les contingences internes ne comptent pas bien évidemment les contingences internes comptent parce que si elles ne comptaient pas les néocoloniales enfin les colombelles j'aurais pu dire au Katanga vous faites ces sessions vous allez nous vendre vos matières premières on va voilà on va faire du business ensemble bah ils auraient pu dire non nous on préfère rester dans la république universelle de Lumumba bah non ils ont dit non on veut pas donc même s'ils étaient manipulés il y avait quand même des velléités réelles qui existaient parce qu'ils avaient une conscience qui n'était pas universelle et d'ailleurs c'est connu que enfin certains historiens le pensent que la radicalité dans laquelle Kwame Kroma va commencer à rentrer notamment quand il va commencer à devenir relativement dictatorial et un peu parano parce qu'il va commencer à subir plusieurs coups d'état bah ça va se passer aussi à partir des années 61 61 n'oublions pas disparition de Lumumba assassinat de Lumumba donc à partir de là comment dire Kwame Kroma il devient un peu il commence à avoir peur il devient autoritaire etc bah pourquoi bah parce que quelque part il a subi un peu ce que Lumumba a subi pourquoi il a subi ça bah parce qu'il venait avec une vision universelle de gens qui n'étaient pas universalistes voilà et et voilà l'histoire l'histoire on la connait et par contre ça c'est très important à savoir et il y a un deuxième personnage très important à côté qui est bien évidemment le professeur Cher Antadium que vous voyez ici très jeune le jeune Cher Antadium et j'ai mis un seul de ses ouvrages qui est les fondements économiques et culturels d'un état fédéral d'Afrique noire j'ai pris ce livre particulièrement parce que c'est un livre qui est moins historique qui est moins qui est plus un livre idéologique qui est un livre de programme c'est moins un livre académique comme nation agriculture ou civilisation ou barbarie etc voilà là on est sur un livre un peu plus concret et dans ce livre là justement les chroniques à venir parce que là on va repartir dans une série de chroniques sur le panafricanisme pour expliquer tous ces biais de la conscience africaine c'est que Cher Antadjob on connait tous à peu près son travail donc il a mis en évidence le fait que il y avait comment dire des très forts arguments qui montraient que les égyptiens étaient de couleur noire et un autre élément très important c'est que finalement il y avait une sorte d'unicité culturelle des différentes nations africaines des différentes localités africaines il y avait une sorte d'unicité culturelle venant en partie notamment en grande partie de cette origine commune de l'Egypte ancienne et finalement donc ça ça emmène bonon malon une comment dire ça emmène à cette histoire de vu que les africains ils ont une unicité culturelle à la base bah ils seraient plus ouverts à avoir être dans dans un projet d'unité fédérale économique et culturelle enfin économique principalement et puis culturelle dans un deuxième temps parce qu'il y a ce fondement culturel qui existe quelque part concrètement sur le terrain les analyses de Charenta Jobs sont comment dire sont fermes là-dessus il y a énormément de similarités entre les différentes sociétés africaines sur le matriarcat sur le bicaméralisme sur sur énormément de choses bien évidemment il y a une unicité culturelle bah mais sur sur le plan économique et sur le plan politique cette unicité culturelle en tout cas sous-jacente n'a pas entraîné ou n'avait pas vocation à entraîner systématiquement une unité économique et une unité politique parce que ils avaient des identités autres je veux dire c'est bien évidemment que par exemple tout à l'heure on parlait de l'Aquamu du Denkira et de l'Achanti bien évidemment qu'ils avaient des similarités culturelles bien évidemment d'autant plus qu'il me semble que ce soit les Aquamu les Denkira et les Achanti ils parlent tous les langues les langues Akan ils font tous partie de la grande famille des langues Akan donc ils ont une unité culturelle puisqu'ils font tous partie de la même famille ça n'empêche que les mecs ils se sont fait la guerre quand même et ils ne se faisaient pas la guerre ils voulaient rigoler c'était pour la conquête des territoires c'est à dire que quand ils faisaient la guerre il y avait une conquête du territoire et puis il y avait une vassalité avec des royaumes passaux etc qui obéissaient aux lois etc et ça c'est très important cette histoire de conscience africaine qui n'existait pas en Afrique et ça on le voit aussi avec Adotevi et ces grands personnages qui sont Kwame Kroma et Sharon Tadiob qui ont fait un grand travail vu qu'ils sont dans une époque de lutte formelle contre la colonisation et contre le néocolonialisme finalement ils font certaines hypothèses ils bypassent un peu les faits ils sautent un peu la réalité les faits et finalement ils veulent accoler à la réalité des idéologies et des analyses intellectuelles qui sont fondées et ça malheureusement sur le terrain ça n'a pas vraiment donné le résultat escompté ce qui fait que des années après le projet pan-africaniste n'a pas abouti avec un état pan-africain jusqu'aujourd'hui donc après avoir vu ces personnages que sont rapidement Kwame Kroma et Sharon Tadiob et le biais on va dire de la conscience africaine moi j'appelle ça le biais de la conscience africaine maintenant on va voir ceux qui sont de la même génération que Kwame Kroma mais eux par contre ils ont compris qu'en Afrique il y a des mentalités ethniques et des mentalités claniques nous on va les utiliser pour rester au pouvoir ben oui on va les utiliser pour diriger on va utiliser la nature des africains qu'on a compris contrairement aux autres qui ont peut-être compris mais qui ont été comment dire qui se sont laissés convaincre par des analyses intellectualistes que les faits n'étaient enfin comment dire que la réalité se pliait à l'idéologie ben comment ils s'appellent ces trois personnages là eux ils disent on va utiliser ces réalités ethniques nationales ces réalités traditionnelles africaines pour se maintenir au pouvoir bien évidemment qu'il y a le paramètre néocolonial bien évidemment mais vous voyez bien les forces en présence d'une part il y a l'acteur néocolonial qui est majeur et qui veut d'abord coloniale parce qu'on n'a pas encore pris l'indépendance et puis néocolonial après l'indépendance qui veut maintenir l'exploitation de l'Afrique et les prérogatives qui tirent de cette exploitation là notamment des matières premières etc et de la main d'oeuvre avec le travail forcé pour enrichir l'Europe d'autre part il y a des forces traditionnelles qui existent en Afrique une réalité traditionnelle qui est là et il y a les acteurs politiques qui sont en face de ça on a deux types d'acteurs politiques il y en a qui font l'analyse et disent vous voyez il y a une unicité culturelle il y a le conscientisme en Afrique les Africains sont globalement pareils etc donc ils vont accepter de créer un état fédéral africain universel où tous les noirs vont être voilà ceci cela etc des très beaux programmes ça n'a pas marché voilà de l'autre côté on a des mecs qui collaborent avec le système néocolonial qui sont ces trois messieurs donc c'est pour ça que le titre c'est Utilisons les réalités africaines pour nous ils collaborent avec le système néocolonial mais pas que parce que s'ils ne faisaient que collaborer avec le système néocolonial mais ne pas jouer le jeu des réalités traditionnelles qui sont en Afrique ils n'auraient jamais durer au pouvoir c'est à dire que même si on les imposait par la force sur place ils auraient quand même fait face à des comment dire à des velléités extraordinaires alors bien évidemment dans l'histoire par exemple celui qui a droite Yulu Fulbert Yulu qui a été président du Congo Brazaville pendant trois ans il a fait bien évidemment face à des comment dire à une révolte on va dire populaire qu'il a emmené à sortir du pouvoir mais ça c'est une particularité historique du Congo Brazaville que je connais un peu et voilà c'est vraiment une très grosse particularité on ne va pas rester sur ça mais globalement ces personnages donc Senghor ou Fouet Bouani ou Fulbert Yulu ils connaissent bien la réalité du terrain et ils utilisent ces réalités là pour rester au pouvoir bien évidemment avec la complicité du pouvoir néocolonial donc ils savent qu'il y a des chefs de clan ils savent qu'il faut donner aux chefs de clan pour rester au pouvoir ils savent qu'il faut distribuer quelques biftecs par-ci par-là et pour maintenir son poste ce sont des grands fins ce sont des stratèges des fins stratèges qui tiennent en compte les paramètres locaux les réalités locales et c'est ce qui fait que bien qu'ils aient également l'appui de la force néocoloniale qui reste au pouvoir pendant très longtemps en face de ça il y a des mecs qui ne veulent pas se conformer à la réalité du terrain qui veulent par exemple Kwame Kroma il avait il avait une politique qui consistait à inhiber le pouvoir des chefs traditionnels à Chantilly par exemple vous pensez bien que les chefs traditionnels à Chantilly ils n'étaient pas contents bien évidemment donc concrètement sur le terrain les réformistes comme je les appelle ceux qui ont collaboré avec l'appareil on va dire néocolonial ou colonial quelque part ils se sont conformés à la réalité ils ont analysé le terrain ils ont été futés et ils sont restés au pouvoir pendant longtemps et voilà donc ils ont utilisé une réalité locale et voilà et peut-être peut-être que Kwame Kroma par exemple il aurait pu il aurait pu utiliser des être un peu plus en ligne avec les réalités locales et être plus dans une analyse comment dire géopolitique ethnique comme certains chefs d'état le font encore aujourd'hui bien évidemment pour rester au pouvoir pendant 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 un peu plus longtemps donc donc voilà voilà alors juste il y a Kevin Kevin Bonpolo vous manquez cruellement de complexité dans votre analyse le pan-africanisme a été combattu Kroma s'est mangé un coup d'état bien sûr c'est l'argument fatal je connais cet argument t'inquiète pas j'ai déjà préparé j'anticipe les arguments ces genres d'arguments je les connais tous par coeur parce que ça fait des années que je voilà que je connais que je connais ce genre de sujet et c'est toujours pareil mais on va en arriver on répondra à cette question donc on a vu ce qui était de la troisième génération du pan-africanisme ensuite là on sort vraiment des années des années 1830 1845 après la deuxième guerre mondiale et là on est plutôt dans la séquence on va dire 1850 on rentre dans la séquence 1850 jusqu'à les années 1990 à peu près où on commence à rentrer on va dire dans on va dire la dernière génération des panafricains ou des panafricanistes qui sont encore actifs sur le terrain politique parce qu'aujourd'hui il y a un panafricanisme 2.0 qui reprend de plus en plus de l'ampleur sur le terrain politique mais ça c'est très récent parce que sur le terrain politique le panafricanisme a perdu beaucoup de terrain notamment il a perdu enfin il a quasiment perdu tous les terrains puisque l'OUA de 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 comment dire de 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 etc globalement le projet panafricain il a de ce point de vue là il a échoué puisque l'objet créé à ce but par quoi de Cromas, Célacier et d'autres, n'a pas marché. Donc, dans un premier temps, la politique panafricaniste telle qu'elle s'est déployée en Afrique, a quand même connu pas mal d'échecs successifs. On peut le dire notamment dans la trajectoire de Lumumba, quelque part, et même la trajectoire de Thomas Sankara. Alors, je sais très bien qu'une fois qu'on dit ça, on va toujours dire oui, mais ce sont des analyses simplistes, oui, la colonisation, comment dire, les forces coloniales et néocoloniales ont empêché comment dire, ces acteurs de mener à bien leur politique, qu'ils ont, comment dire, que le panafricanisme a été combattu, etc. Et ça, c'est une phrase qu'on entend souvent, le panafricanisme a été combattu. Je ne connais pas d'idéologie qui n'a pas été combattue. Et c'est là qu'on arrive à la dernière image de notre présentation qui prend fin ici. En fait, pourquoi je parle du panafricanisme ? Et justement, cette question est importante parce que je vois Kevin Bonpolo qui n'est pas d'accord, mais tu as tout à fait le droit de ne pas être d'accord ou Arima a pareil qui n'est pas d'accord. Vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. On est bien d'accord. Il faut avoir des points de vue et il faut maintenir ses points de vue avec des arguments et rester poli, bien évidemment. Et j'espère que c'est ce que je fais. Maintenant, il faut bien distinguer l'analyse historique des choses et l'analyse historiographique des choses. Il faut bien distinguer le travail de l'historien formel qui est un travail de décortication des documents historiques qui est d'aller rechercher des documents, mettre en lumière des documents, faire quelques corrélations dans l'histoire, etc. Et le travail d'exégète de l'histoire, un travail historiographique, d'analyse de l'histoire avec des outils de philosophie, avec des outils de sociologie, des outils d'anthropologie, etc. Pourquoi je dis ça ? Vous voyez, sur cette slide, c'est écrit logique interne et logique externe. Pourquoi c'est écrit logique interne et logique externe ? Il y a une notion qui est très connue, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne parle pas que d'histoires sur cette chaîne et qu'on parle aussi de philosophie. Enfin, on parle de philosophie. On utilise des notions philosophiques, des notions d'anthropologie, des notions... On utilise différentes notions. Pourquoi on utilise ces notions ? Justement parce que ce sont des notions qui vont nous permettre d'aller plus loin que la simple observation de l'histoire. C'est pour ça que parfois, on fait face à certains historiens qui ne font que raconter l'histoire. Mais si on ne fait que vous racontez l'histoire comme on apprend à l'école, une histoire topique ou un déroulé d'histoire, ou comme vous allez au cinéma, vous entendez l'histoire, et à la fin, vous rentrez chez vous dormir, vous n'avez rien fait avec cette histoire. On est d'accord que l'histoire, ce sont des données. L'histoire, ce sont des données qui nous permettent d'avoir une analyse, une analyse qui va nous permettre d'avoir un programme pour le futur. C'est à ça que ça sert l'histoire. L'histoire, ce n'est pas juste pour raconter des choses. Ce n'est pas juste pour venir dire oui, le pan-africanisme a échoué parce qu'on l'a combattu. C'est fini, on plie les bagages, on rentre à la maison, on va dormir. Si on dit ça, c'est fini. Je veux dire, on l'a combattu hier, on le combattra aujourd'hui et demain. Une fois que vous le dites, on fait quoi ? On en fait quoi avec ça ? Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi ça a échoué. Si ça a échoué, c'est parce qu'on l'a combattu. Mais aussi, élément très important, et c'est le but de cette image, c'est qu'il faut bien distinguer en philosophie la logique interne et la logique externe. C'est pour ça qu'on apprendra dans la chaîne de les chroniques futures les notions et les concepts de philosophie que sont la dialectique, la métaphysique, le matérialisme, l'idéalisme et d'autres notions encore. Alors, pourquoi ? Parce que notamment en dialectique, c'est très important et on apprendra les différentes lois de la dialectique. C'est qu'il y a quelque chose qui est très important en dialectique, c'est ce qu'est la logique interne et la logique externe. En toute chose, que ce soit votre vie, que ce soit la vie d'une communauté, la vie d'une nation, la vie d'un État, etc., il y a des logiques internes et des logiques externes. Et il y a une célèbre phrase qui dit que « Nul État, nul groupe humain ne peut être détruit de l'extérieur s'il n'est déjà détruit de l'intérieur ». Ça, c'est une phrase éminemment dialectique. Voilà. Et cette phrase a plusieurs déroulées, on peut le dérouler sous plusieurs formes. Et d'ailleurs, on reviendra sur ça quand on va voir dans le club de lecture, on va lire le livre du père de la dialectique, qui est Hegel. Parce que c'est pour ça qu'on va lire le livre Hegel dans le club de lecture, le livre d'Hegel, La raison dans l'histoire. C'est parce que c'est là qu'on va apprendre le B.A.B. on va dire les notions de dialectique. Enfin, certaines notions de dialectique, il ne les développe pas toutes. Mais on va apprendre certaines notions de dialectique. Et en dialectique, il y a ce qui relève de la logique interne et ce qui relève de la logique externe. Et chaque entité dans le monde a une logique interne. Par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. La logique interne est une sorte de message que porte une entité dans le ton. Par exemple, si on prend l'exemple d'une mangue, une mangue a une logique interne qui fait qu'elle va d'abord être toute petite. D'ailleurs, il y aura déjà un manguier qui vient d'un noyau, etc., qui va donner plusieurs mangues. Et puis, la mangue a une logique interne qui est qu'elle va mûrir, mûrir, mûrir. Elle va tellement mûrir jusqu'au point où elle va comme ça pourrir si personne ne l'accueille, s'il n'y a pas de logique externe qui vient s'appliquer sur la mangue. Et toute seule, la mangue, elle va pourrir par une logique interne et elle va tomber, la mangue. Elle va tomber, etc. La graine va repartir dans le sol pour faire un autre manguier. Ça, c'est une logique interne de la mangue. Mais il y a une logique externe qui est une personne, un gamin qui prend une pierre et qui va cueillir la mangue. Ça, c'est une logique externe. Et c'est fondamental de comprendre la logique interne et la logique externe. En Afrique, il y a des logiques internes et des logiques externes. Si vous n'analysez l'Afrique que du point de vue de la logique externe, comme l'a fait Kwame Kourma en disant que tout est de la faute du néocolonialisme, dans 50 ans encore, on fera la même erreur parce qu'il y a des logiques internes dont on ne prend pas en compte. C'est ça, en fait, le but de, comment dire, de marteler plus sur ces notions de conscience universelle versus conscience clannique ou ethnique en Afrique. Ce n'est pas fait juste pour faire joli ou pour faire malin. C'est parce que, derrière, il y a l'histoire des consciences, comment dire, ethniques, les anciens royaumes, l'Afrique médiévale, bien comprendre toutes ces choses dans l'histoire. C'est ce qui fait, comment dire, les logiques internes de l'Afrique avant d'avoir rencontré les Européens qui sont arrivés. Et puis, on comprend maintenant, comment dire, comment, qu'est-ce que ça a donné cette rencontre entre la logique interne africaine et les logiques externes parce qu'il y a eu cette rencontre-là qui a donné le déroulement de l'histoire qui, après, mais pour comprendre ce déroulement de l'histoire, il faut bien comprendre ces logiques internes et externes. Le problème, c'est que les historiens que vous citez, ils ne prennent que la logique externe. À mon avis, ils ne prennent que la logique externe parce qu'ils ne connaissent pas l'Afrique. Ils ne connaissent pas la logique interne de l'Afrique. Parce que pour connaître la logique interne de l'Afrique, il faut vivre en Afrique. Il faut l'observer, la logique interne. Ça ne s'invente pas. On peut le lire sur quelques livres, bien évidemment, parce qu'il y a des livres qu'il évoque. Mais ça ne s'invente pas. Je veux dire, quand on est en Afrique et qu'on est comme Blyden, comme Blyden, on a vu des guerres, des guerres tribales, des guerres ethniques, des oppositions entre des chefs de clans, une gestion clanique du pouvoir, etc. Ce sont des logiques internes. Le problème, c'est que beaucoup de panafricains 2.0, ils vont faire du, comment dire, ce sont un peu des héritiers de Kwame Kroma sur ce point. Et ils vont dire tout est externe. Ils vont dire que c'est de la faute du néocolonialisme et ils ne prendront jamais en compte les paramètres internes. C'est ça le problème. Et c'est ce qui fait, par exemple, ce qui fait que, comment dire, dans certaines régions d'Amérique, d'Asie du Sud, par exemple, ou d'Asie du Sud-Est, ou même en Corée du Nord, par exemple, qu'est-ce qui fait que la colonisation américaine, notamment, ait moins bien marché, par exemple, que certaines régions d'Afrique ? Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas été aliénés. Tout ça, ce sont des arguments, comment dire, ce sont des arguments, il faut bien avoir des arguments à un moment donné. Mais concrètement, les logiques internes de la Corée, par exemple, ne sont pas des logiques internes de certaines nations africaines. Et ces logiques internes, on ne peut pas faire une analyse en les balayant de la main, en disant que tout n'est de la faute que de la logique externe. Voilà, j'espère que vous, enfin, j'espère me faire comprendre de ce point. Et le but de la chaîne, l'un des buts de la chaîne, c'est justement ne pas rester sur des affirmations que je fais là qui ont l'air faciles, parce que j'ai vu dans certains commentaires qui disaient que j'avais une analyse simpliste des choses. Moi, c'est simple, c'est qu'au fur et à mesure que la chaîne va évoluer, on va lire de plus en plus de livres. Et plus on va lire de livres, plus on va rentrer dans de la complexité. C'est aussi simple que ça. Parce qu'on va lire des livres, on va être confronté à des faits, parce que quand on va lire des livres, après on va évoquer des faits dans l'histoire qui se sont passés ou même qui se passent encore aujourd'hui. Et dont même certains ont vécu aujourd'hui. Et là, on sera dans le vrai. On ne sera pas juste dans de l'accusation facile. Très important de comprendre la dialectique, la métaphysique et tous ces concepts philosophiques, parce que ça va nous aider justement à raisonner, à comprendre les relations entre logique interne et logique externe, l'autodynamisme interne, etc. Enfin, on va voir toutes ces notions-là, mais c'est à partir de là qu'il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre l'historien et le philosophe, entre l'historien et le sociologue qui analyse des sociétés et l'évolution des sociétés. Il y a une différence. Et moi, je ne suis ni historien, ni sociologue, ni philosophe. je suis juste un généraliste qui s'intéresse à la trajectoire de l'Afrique pour comprendre d'où vient l'Afrique et où elle va. Et pour comprendre ça, j'ai besoin de données historiques et j'ai besoin d'une méthode. Les données historiques que j'utilise, ce sont des livres que je lis. Donc, il y a des données historiques qui rentrent dans le carcan, le maximum de données historiques qui rentrent dans le carcan de ce que je dis. Très bien, il y a quelques données historiques qui ne rentrent pas dans ce carcan-là et j'ai l'honnêteté de le dire. Et il faut l'analyser pourquoi ça ne rentre pas dans le carcan, etc. Mais pour l'instant, je considère que mon analyse est la bonne parce que le maximum de données que j'ai rentre dans ce carcan. Mais surtout, il y a les données historiques et puis il y a la méthode. La méthode. Et la méthode, c'est justement tous ces concepts qu'on va apprendre, ces concepts de philosophie qui sont des vrais concepts qu'on va appuyer avec de l'argumentation, des exemples pragmatiques. On va essayer d'être le plus pragmatique dans les exemples pour que les gens arrivent facilement à se représenter ces concepts pour qu'on voit bien comment ça s'applique dans la vie de tous les jours. Et c'est ça en fait le but de la chaîne. C'est pour ça qu'on a commencé progressivement à parler d'abord de l'abolition de l'esclavage, des causes de l'abolition de l'esclavage, l'impact que l'esclavage a eu et l'abolition de l'esclavage a eu sur le rôle qu'ont eu les premières générations des panégristes, ensuite les différentes générations des panégristes, la conscience panégriste, les consciences en Afrique, le passage du panafricanisme de l'Amérique à l'Afrique, les personnages qui ont fait la transition. On a fait tout ce boulot. On a fait tout ça. Et c'est bien pour dire que ce n'est pas aussi simplifié que ça. Il y a plusieurs personnages qui rentrent en compte. Il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Mais par contre, l'élément le plus important, c'est que, on va le voir, on va le développer au fur et à mesure, c'est que moi, personnellement, je pense que les logiques internes prédéterminent les logiques externes. C'est-à-dire que je pense qu'une maison solide, un État solide, une nation solide, un groupe humain fédéré, uni, a plus de mal à se faire corrompre et à se faire dominer par un autre groupe qu'un État désuni, qu'une famille désunie, qu'une maison désunie, etc. Et en Afrique, ils étaient désunis. Ils étaient désunis pas parce qu'ils voulaient être désunis ou parce que les Noirs sont comme ça, mais pour des raisons historiques. Et c'est pour ça qu'on a besoin, pour justement mettre des arguments sur cette désunion qui est héritée de l'histoire. On a besoin de connaître l'histoire. On a besoin des données historiques. Et c'est pour ça qu'on va étudier l'histoire des peuples, notamment de nos chroniques. On aura des chroniques anciennes sur les histoires des peuples, les histoires des migrations. On va voir plein de migrations. On va voir les migrations, je ne sais pas moi, de certains groupes de Côte d'Ivoire, les migrations des peuples éoutilés, par exemple, de Côte d'Ivoire. On va voir les migrations des peuples fontis, les migrations des peuples vilis au Congo, les migrations des peuples sous-sous. On va voir, on va étudier, en tout cas, dans la mesure du possible, l'évolution des groupes en Afrique, réellement, en se basant sur les travaux qui sont faits par des historiens, pour avoir une analyse qui va au-delà de l'histoire. Et on va étudier, bien évidemment, l'Afrique médiévale avec les différents royaumes, bien évidemment, la trilogie Empire du Ghana, Empire du Mali, Empire du Senraï. et puis après, tous les royaumes à côté, le Diolof, le Futatoro, l'Allemagne du Futatoro, en Afrique centrale, les royaumes Luba, l'Unda, le royaume Congo, le Kazembe, le Moenemutapa, tous ces peuples. On va essayer d'avoir une vision qui va permettre de nous rendre compte qu'il y a des constantes anthropologiques, que l'histoire a un modèle a minima. Il y a une méthode d'analyse de l'histoire qui n'est pas parfaite, mais en tout cas, qui permet de répondre à certains critères qu'on verra plus tard, qui sont des critères de factualité. Il faut que ce qu'on raconte soit vérifié par des faits. Il ne faut pas juste que ce soit raconté en l'air. C'est-à-dire que ce qu'on dit, on peut aller le vérifier sur le terrain maintenant. Ça, c'est un critère quand même fondamental pour voir si nos analyses sont justes quand même. Et une fois qu'on a vu que les analyses sont justes, on peut commencer à réfléchir, à faire une certaine projection sur l'avenir et préconiser des méthodes pour ne plus retomber dans les horreurs du passé. Voilà, ça, c'est vraiment ce que je pouvais dire pour finir cette présentation. C'est la démarche de la chaîne. Elle est... C'est une démarche qui est issue de mon parcours et de mes lectures. Elle n'est opposée à personne. Les gens n'ont pas à le prendre personnellement. Les gens n'ont pas à m'opposer à qui que ce soit. C'est une démarche... Je partage ce que je connais et ce que j'ai appris. Je ne le fais contre personne. Je suis ouvert au débat avec tout le monde. Par contre, je n'aime pas beaucoup la mauvaise foi. Et voilà. Et voilà ce que je pouvais dire sur le panafricanisme et sur la démarche de la chaîne parce que c'est très important sur les lectures qu'on va avoir dans le club des lectures, les chroniques qui vont arriver sur la chaîne, le déroulement des chroniques pour que quand vous voyez une chronique, vous voyez à peu près où on veut en venir, comment dire, la vision long terme, où on veut aller, etc., nos analyses, etc. Et je pense que même au-delà des affirmations que je peux avoir aujourd'hui, le but de partager pour moi aussi, c'est d'avoir des expériences qui ne sont pas les miennes pour avoir d'autres points de vue qui vont venir enrichir, notamment dans le club de lecture, mais aussi dans les commentaires au niveau de la chaîne pour mettre à jour mon analyse à moins et pour la faire évoluer. Parce que moi, mon analyse, elle évolue, elle n'est pas figée. Je ne suis pas de mauvaise foi. Les points sur lesquels je ne suis pas d'accord de manière factuelle, je dirais sur cette chaîne, avant, j'avais tel point de vue et aujourd'hui, je ne suis plus d'accord avec ce point de vue. Moi, je peux le faire et je le ferai. Probablement, parce qu'on m'emmènera des faits qui viendront en opposition avec ce que je pensais, etc. Et moi, c'est vraiment une démarche de bonne foi. Mais par contre, je ne peux pas tomber dans les faux débats type Marcus Garvey n'est jamais allé en Afrique parce qu'on lui a empêché. On n'est pas dans ce genre de débat. On laisse ce débat pour ceux qui veulent débattre sur des petits faits qui sont sur la marche. Nous, on veut comprendre la grande histoire et les forces qu'il sous-tend de la grande histoire pour comprendre l'Afrique et pour être dans une vision d'analyse de l'Afrique et avoir une démarche pour le politicien de demain, dire, bon, voilà les réalités locales. Qu'est-ce qu'on veut aboutir à quoi ? Est-ce qu'on veut un panafricanisme effectif ? Ben voilà. Donc, il faut mettre en place telle stratégie de communication, telle stratégie de propagande. Il faut fédérer autour de tel paramètre, etc. Mais pour ça, il faut déjà tenir compte des erreurs du passé parce que si vous faites la même chose que Kwame Krumah et que Lumumba en ignorant les logiques externes, les logiques internes, pardon, et en vous focalisant sur les logiques externes, ben les gars, vous allez tomber parce que la logique externe, il va collaborer avec la logique interne et puis après, vous allez tomber. Et c'est ce qui s'est passé tout à l'heure quand quelqu'un a évoqué le coup d'État que ce soit contre Kwame Krumah ou Lumumba. Les forces externes ont tout simplement collaboré avec les forces internes, il me semble. Ceux qu'on appelle les traîtres, c'est bien des gens qui ont collaboré. Et s'ils ont collaboré, c'est bien parce qu'il y avait une fragilité dans la logique interne. Donc, voilà. C'est le minimum de cohérence que je peux... S'il vous plaît. S'il vous plaît.